Monsieur l'inspecteur général des enseignements, chers collègues, je vous remercie de me passer la parole, mais avant d'entrer dans le vif de mon propos, permettez-moi de vous demander de bien vouloir transmettre à madame le ministre des enseignements secondaires, madame le professeur Nalo Vallionga, le témoignage de mon infinie gratitude et remerciement pour m'avoir associé à cet important cycle de séminaires de formation des différents maillons de la chaîne administrative et pédagogique du MINESEC à l'enseignement à distance, mais de manière plus générale à la digitalisation des enseignements, je dirais même à la digitalisation de l'enseignement secondaire. Merci madame le professeur Nalo Vallionga, madame le ministre pour cette marque de confiance que vous faites à l'expertise universitaire camerounaise. Monsieur l'IGE, chers participants, je vous exprime mon regret de ne pas pouvoir être présentement avec vous dans la salle en ce moment, je suis très loin, je suis à l'étranger, mais je voudrais que chacun voit dans cette présentation le témoignage, l'illustration concrète de ce que la digitalisation de l'éducation et de la formation va apporter aux différents systèmes éducatifs à travers le monde. Vous voyez bien que, bien que n'étant pas physiquement dans la salle, vous allez pouvoir bénéficier de ma présentation dans les mêmes conditions que si j'avais été là avec vous. Monsieur les délégués régionaux et départementaux des enseignements secondaires venus à travers les quatre points de la république, à la demande de monsieur l'inspecteur général des enseignements, mon exposé portera sur la digitalisation des enseignements secondaires au Cameroun. En fait, je saisirai ce thème comme un prétexte pour, de manière générale, vous faire appréhender les ressorts historiques, les ressorts épistémologiques de la digitalisation de l'éducation aujourd'hui à travers le monde. Ce sera l'occasion pour moi de partager avec vous un certain nombre de défis majeurs qui constituent des verrous que nous devons collectivement surmonter pour que la digitalisation des enseignements secondaires soit une réalité dans notre pays. Tout au long de l'exposé, je voudrais aussi vous présenter un certain nombre d'enjeux éducatifs importants, mais en réalité qui dépassent le cadre de l'éducation pour devenir des enjeux culturels, voire même politiques pour nos pays africains. Tout au long de mon exposé, je vous montrerai que la place que l'Afrique occupe aujourd'hui dans le concert des nations vient du fait que l'Afrique n'a pas participé à la gestation de l'école moderne et des premières révolutions industrielles. Il est donc important qu'aujourd'hui, nous ne ratons pas la chance et l'opportunité qui nous est donnée de monter dans le bateau de la civilisation moderne et de l'économie moderne à travers un système éducatif adapté aux enjeux de l'heure. Je voudrais déjà commencer par vous remercier pour l'écoute attentive que vous m'accorderez pendant les deux heures et demie que nous allons passer ensemble. Moi, de mon côté, j'essayerai au maximum de répondre à votre soif de connaissance de ce nouveau concept qui s'impose à nous tous aujourd'hui, de manière à ce que nous évitons ce que je pourrais appeler une gadgetisation de l'éducation à travers une compréhension superficielle et très embryonnaire de ce que c'est que la digitalisation de l'éducation. Donc, sans plus tarder, je voudrais donc maintenant rentrer dans le vif de mon exposé. Je commence ma présentation en vous plongeant directement dans l'univers de l'enseignement digital, en vous parlant un peu du cœur comme l'aurait fait un enseignant de biologie en salle de classe. Je peux vous parler du cœur autour d'une photo et vous expliquer les différentes parties du cœur. Je peux même faire une discrétion en vous indiquant qu'on a prêté des vertus sentimentales au cœur et c'est pour ça que les artistes essayent d'illustrer tout cela. Je peux vous montrer un croquis en trois dimensions du cœur. Je peux vous montrer un croquis en deux dimensions du cœur. Je peux même aujourd'hui vous montrer un croquis qui soit en trois dimensions dans mon cours sur le cœur. Je peux mettre à votre disposition un ou plusieurs textes en complément des images et des croquis, mais jusqu'à présent tout ce que je vous ai montré n'est pas nouveau pour vous. Mais le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec la puissance que nous offrent les outils de digitalisation, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin vers ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle. Je peux vous faire vivre le fonctionnement du cœur et c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout de suite. Voici une planche d'observation virtuelle du fonctionnement du cœur à l'aide d'un dessin animé en trois dimensions. Bien qu'étant un organe doué d'automatisme, le cœur est parcouru de fibres nerveuses appartenant au système nerveux autonome, dont l'une des missions est de réguler sa fréquence de battement de façon non volontaire. Il est composé de deux systèmes antagonistes mais complémentaires. Le système nerveux sympathique, qui est cardio accélérateur, son activité provoquant l'accélération de la fréquence cardiaque, et le système nerveux parasympathique, qui lui, est cardio modérateur. L'activité de ces systèmes n'est jamais nulle. Elle permet une régulation constante de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, dont la valeur moyenne est d'environ 70 à 75 battements par minute. La régulation de la fréquence cardiaque est un dialogue permanent qui s'établit entre la région du cœur et la base du cerveau, par l'intermédiaire d'un circuit de fibres nerveuses. Des récepteurs sensoriels, appelés barorécepteurs, sensibles aux variations de la pression artérielle, sont situés au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. Au repos, l'activité cardio modératrice l'emporte sur l'activité cardio accélératrice. Dans le cas d'une augmentation de la pression artérielle, les barorécepteurs sont stimulés, ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence des signaux nerveux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers un centre nerveux bulbaire situé dans le bulbe rachidien, au-dessus de la moelle épinière. Ce dernier élabore une réponse adaptée en augmentant l'activité des nerfs parasympathiques et en diminuant celle des nerfs sympathiques. Le ralentissement du cœur se fait par la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, sécrétée par le système nerveux parasympathique. En conséquence, fréquence et débit cardiaque diminuent, ce qui abaisse la pression artérielle en la ramenant à sa valeur normale. En cas de diminution de la pression artérielle, le mécanisme inverse se met en place. La fréquence des signaux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers le centre nerveux bulbaire est réduite. Ce centre diminue l'activité des nerfs parasympathiques et stimule les nerfs sympathiques cardio-accélérateurs qui libèrent un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, provoquant accélération de la fréquence cardiaque et augmentation de la pression artérielle. Ces mécanismes constituent une boucle de régulation qui contribue à maintenir la pression artérielle dans d'étroites limites autour d'une valeur de référence. Voici maintenant un film qui est en réalité un cours dans lequel vous êtes en immersion totale dans le cœur grâce à la réalité virtuelle. Le cœur assure la circulation du sang dans l'ensemble du corps, apportant oxygène et nutriments à chaque cellule. La circulation du sang est essentielle pour rester en vie. Le cœur est un organe composé de plusieurs couches de muscles. Le péricarde est l'enveloppe entourant le cœur. L'endocarde est quant à lui la plus interne des couches du cœur. Le cœur est divisé en quatre cavités, deux inférieures et deux supérieures. La cavité supérieure du cœur, appelée atrium, reçoit le sang arrivant jusqu'au cœur. Les deux cavités inférieures sont les ventricules qui redistribuent le sang. Entre chaque cavité se trouvent des valves qui s'ouvrent et se ferment et aident à la circulation sanguine. Ce sont les valves tricuspides, mitrales, pulmonaires et aortiques. Un cycle commence quand un sang pauvre en oxygène revient au cœur après avoir circulé dans le corps. Le sang entre par l'oreillette droite avant de passer dans le ventricule droit. Il est ensuite propulsé vers les poumons via l'artère pulmonaire. Le sang est réoxygéné par l'air que nous respirons. Le sang oxygéné se ferait un chemin vers le cœur via l'oreillette gauche puis le ventricule gauche. Ensuite, le sang part dans tout l'organisme grâce à la horte avant que le processus ne se répète. Et ce processus se répète à chaque battement de cœur à un rythme implacable. Le cœur bat 100 000 fois par jour, 40 millions de fois par an et jusqu'à 3 milliards de fois au cours d'une vie. Mais certaines pathologies peuvent perturber ce rythme et cette normalité. Elles peuvent aller de l'infarctus du myocarde ou crise cardiaque à des maladies cardiaques et l'hypertension. Par contraste, l'exercice physique et la stimulation émotionnelle peuvent aussi avoir un impact sur le rythme cardiaque. Les divers vaisseaux qui composent le système circulatoire sont un réseau de veines, d'artères, de capillaires qui s'étendent sur plus de 96 500 kilomètres à travers l'ensemble du corps. Et le cœur en est la pompe centrale. Mesdames et messieurs, mille mots ne valent pas la réalité. Je viens de vous plonger là dans ce qu'on appelle l'école digitale. Vous êtes maintenant en mesure de suivre ma présentation en ayant déjà à l'esprit ce à quoi peut conduire la digitalisation des enseignements du secondaire qui vous est prescrite par Madame le ministre des enseignements secondaires. Je voudrais donc demander à un assistant qui se trouve dans la salle de bien vouloir mettre ma présentation. Comme je venais de vous le dire, mon exposé porte sur la digitalisation des enseignements du secondaire au Cameroun. Je vais aborder cette thématique à travers trois axes. Le premier est celui de la compréhension ou pour ceux qui en ont déjà quelques idées sur cette notion, ce sera l'approfondissement de la compréhension sur cette nouvelle exigence qui nous est prescrite avec beaucoup d'insistance par le gouvernement. En quoi consiste la digitalisation des enseignements et de manière plus générale la digitalisation de l'éducation ? C'est à cette question que je vais essayer de répondre en vous indiquant essentiellement que c'est un processus d'adaptation continu du système éducatif à l'évolution de la société et nous voyons tous que toutes les activités humaines sont en passe d'être digitalisées. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de l'avènement d'une nouvelle ère civilisationnelle, l'ère du numérique et on comprend très bien que si toutes les activités humaines se digitalisent, l'éducation ne peut pas rester en marge de cette évolution. Une fois qu'on aura bien cerné cette notion, il devient donc aisé pour chacun d'entre nous d'être capable d'identifier des défis, que ce soit au niveau des établissements, au niveau des départements, au niveau des régions, voire au niveau national, qu'il nous faut collectivement surmonter pour rendre effective cette évolution qui est prescrite avec beaucoup d'insistance par nos dirigeants. Les défis que je vous présenterai ou qui seront sous-jacentes à ma présentation sont de plusieurs ordres. On aura des défis d'ordre pédagogique. On voit très bien que la pédagogie va subir des évolutions. Ces défis seront d'ordre technologique en ce qui concerne notamment la problématique de l'accès aux outils TIC et à l'internet. Ces défis sont d'ordre organisationnel. L'organisation qui tourne autour de l'enseignant individuel en salle de classe aujourd'hui, nous verrons que cette organisation est appelée à évoluer et ces défis sont d'ordre culturel, c'est-à-dire que la digitalisation de l'éducation va bousculer la compréhension que nous avons jusque là de l'éducation et de la formation. Dans le troisième axe, je vais prolonger les défis identifiés pour les mettre dans une perspective beaucoup plus large, que ce soit une perspective éducative au niveau international, une perspective économique, il y a des enjeux économiques derrière la digitalisation de l'éducation. Il y a des enjeux culturels. Celui qui dominera le cyberespace de l'éducation va imposer son système éducatif à d'autres peuples. Il y a des enjeux politiques et il est important que nous ayons tous à l'esprit ces enjeux au moment où nous nous embarquons dans cette aventure extrêmement exaltante dont on imagine qu'elle aura un impact extrêmement élevé pour la vie de nos enfants. Ladies and gentlemen, I'm very happy to talk with you today about the digitalisation of teaching. In fact, I will take it as a pretext to actually talk about digital education. I will discuss with you the definition of this concept, the challenges that we must overcome, as well as the important international issues that we must overcome this process. La première partie de l'exposé concerne donc l'axe de la définition, dans lequel je vais vous donner les éléments de compréhension de la digitalisation des enseignements et de manière générale de la digitalisation de l'éducation en vous posant les fondements épistémologiques et théoriques de cette notion. Il s'agira d'expliquer l'évolution des systèmes éducatifs au fil des révolutions industrielles. Je vais de manière concrète vous illustrer l'évolution du matériel didactique au fil des révolutions industrielles et je vais identifier les facteurs clés de la quatrième révolution industrielle que nous vivons sous nos yeux en ce moment, ce qu'on appelle l'ère du numérique et cela va nous permettre collectivement ensemble d'anticiper et de commencer à visualiser la digitalisation du matériel didactique à l'ère numérique, c'est-à-dire en fait de voir les produits de la digitalisation des enseignements. La première partie de ma présentation concerne la définition de la digitalisation des enseignements et plus généralement, la digitalisation des enseignements d'éducation. Je vais vous donner l'épistémologique et théorique foundation de ce concept. Je vais commencer par expliquer l'évolution du système de l'éducation over l'industrie et je vais vous montrer l'évolution de la révolution industrielle et je vais vous montrer l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'éducation de l'évolution industrielle sur l'industrie. Ensuite, je vais identifier les facteurs de l'évolution 4th industrielle et je vais vous montrer l'évolution de l'évolution de l'éducation et visuer l'évolution de l'éducation de l'éducation de l'éducation dans l'éducation digitale. À l'end de cette partie de ma présentation, vous avez tout le nécessaire de savoir pour comprendre et expliquer ce que l'éducation de l'éducation première leçon, premier constat que je voudrais partager avec vous, c'est que l'éducation et l'industrie et dont la technologie se sont toujours impactés mutuellement. Je vais essayer de vous le montrer en vous donnant les interactions mutuelles que le système éducatif a eu avec la société à travers les révolutions industrielles. On estime que l'ère industrielle moderne commence avec la première révolution industrielle. Nous sommes vers la fin du 18e siècle, vers les années 1760, avec l'apparition de la machine à vapeur qui permet à l'être humain de remplacer la force naturelle, la force humaine ou animale par une force artificielle, par des machines. Cela permet donc de mécaniser abondamment l'agriculture, de mécaniser la fabrication du textile et d'autres biens. On passe d'une économie artisanale à une économie qui devient de plus en plus une économie de masse, une économie capitaliste parce qu'on peut produire et on peut produire et vendre. C'est l'ère de la mécanisation de la société. Mais pour que cette société économique puisse se développer, elle a besoin d'une main-d'oeuvre. Elle a besoin des ouvriers qui connaissent ce que c'est que les machines, qui peuvent travailler avec des machines, qui connaissent la logique de la société mécanisée. C'est la raison pour laquelle il y a donc émergence de la première génération de l'école moderne, l'école de masse, où on n'envoie plus les enfants se former auprès d'un maître d'un métier, un maître artisan, mais on va prendre des enfants qu'on va confier à un éducateur appelé un enseignant dans une salle de classe. C'est l'émergence de l'éducation de masse, mais qui n'est pas destinée à des enseignements théoriques ou abstraits. Elle privilégie l'école de la vie, elle privilégie la formation au métier à travers une pédagogie qui est totalement adaptée, qu'on appelait à l'époque les leçons de choses, Object Teaching. On n'y va pas parce qu'on va faire de longues études, on va juste pour apprendre un métier et s'insérer très rapidement dans la vie professionnelle, dans la vie tout court. Le centre de gravité de ce système éducatif de première génération est donc sur l'enseignement de premier degré, c'est-à-dire l'enseignement primaire. Et bien, en se développant, elle génère elle-même de connaissances sur la mécanisation de la société, sur cette nouvelle société en émergence, au point où cette école, par les connaissances qu'elle génère, va impacter sur la société et sur l'industrie elle-même, qui va donc évoluer pour faire émerger la deuxième révolution industrielle. Nous sommes donc vers la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vers les années 1880, avec l'apparition de nouvelles sources d'énergie, fossiles, électricité, pétrole, gaz, qui vont donc permettre une industrialisation accélérée de la société. C'est l'âge d'or de l'automobile, on voit apparaître l'aviation, on voit apparaître les grandes manufactures, avec des milliers et des milliers d'ouvriers, avec une production de masse, c'est l'âge d'or du capitalisme. L'industrialisation de la société, comme la première génération industrielle, a besoin d'une main-d'œuvre. Elle a besoin des hommes et des femmes qui fassent vivre ce modèle économique. Et pour cela, elle a donc besoin de son système éducatif. Et c'est ainsi qu'émerge donc la deuxième génération de l'école qui va se calquer sur le fonctionnement du monde industriel, dans lequel on a spécialisé les ouvriers, on a spécialisé tout le monde sur un poste de travail. Et c'est ainsi donc que l'éducation va donc être organisée en grands domaines de formation, sciences, lettres, etc. et en disciplines. Et l'approche pédagogique va évoluer. On n'est plus dans des leçons des choses, parce que de plus en plus les disciplines deviennent, introduisent des éléments d'abstraction, parce que l'industrie est basée maintenant non plus sur des connaissances primaires ou primitives, mais elle est basée sur des connaissances un peu plus élaborées. Et le centre de gravité, qui va donc migrer de l'enseignement primaire vers l'enseignement de second degré, c'est-à-dire le secondaire, va adopter une approche pédagogique que nous connaissons la plupart d'entre nous, l'approche par objectif à l'intérieur des disciplines et des leçons. Les connaissances se développant elles-mêmes, nous connaissons donc déjà à peu près la logique d'évolution. Le système éducatif développe des connaissances qui impactent sur la société, qui impactent sur l'industrie, et fait émerger une troisième révolution industrielle vers la moitié du 20e siècle, c'est-à-dire vers les années 1945, avec l'apparition du transistor, de manière générale, électronique, qui permet donc de fabriquer une machine intelligente, l'ordinateur, avec les différentes déclinaisons qu'on peut donner à l'ordinateur, les automates, les robots, etc. C'est l'ère de l'automatisation de la société où l'être humain, sur des postes de travail, commence à remplacer les humains par des machines. On voit apparaître des chaînes de fabrication où un être humain n'est là que pour contrôler, mais des robots qui fabriquent pratiquement tout. Cette société, cette économie automatisée, hyper-industrialisée, elle-même a besoin de vivre, elle a besoin de la main-d'oeuvre, elle a besoin de ses hommes et de ses femmes, et c'est la raison pour laquelle le système éducatif est appelé à s'adapter, et on assiste ainsi à l'émergence de la troisième génération de l'école, qui se spécialise, et on a donc une éducation en tunnel hyper spécialisé. Vous commencez, vous commencez très tôt dans un champ disciplinaire, la biologie, vous faites la biologie, vous continuez dans la biologie, vous arrivez au niveau le plus élevé à l'intérieur de ce tunnel que vous avez choisi pour certains à la fin du premier cycle du secondaire. Donc, une éducation en tunnel hyper spécialisée, et on va passer de l'approche par objectif à l'approche par compétence. La société, les industries ont besoin des gens qui sont formés à la tâche, qui ont la compétence requise, et qui peuvent être performants aussitôt sortis de l'école. C'est ce qui justifie l'approche par compétence, parce que le souci de l'employabilité devient de plus en plus important. Le centre de gravité va migrer de l'enseignement de second degré vers le troisième degré, c'est-à-dire vers l'université. C'est dans cette phase de développement que nous sommes. Elle-même, par le développement des connaissances, par les effets induits sur la société, fait apparaître la quatrième révolution industrielle vers la fin du 20ème siècle, dans les années 1990. On voit apparaître l'Internet. L'Internet qui, en se développant, fait émerger le cyberspace. La convergence entre l'informatique, la linguistique et beaucoup d'autres disciplines fait apparaître l'intelligence artificielle. Nous sommes donc à l'ère de la numérisation de la société. Nous avons déjà compris, à chaque époque, son école. Si la société se digitalise, il faut un système éducatif qui est adapté à cette époque, qui est adapté à cette réalité. C'est l'éducation à l'ère digitale. On commence déjà à voir quelques traits caractéristiques de ce système éducatif. Eh bien, on va constater que, contrairement à hier, de plus en plus, les élèves, les étudiants, les apprenants, vont être totalement en immersion dans l'information et dans le savoir. Hier, on allait à l'école parce que l'enseignant était dépositaire du savoir. Donc, la première des choses qu'on partait chercher chez l'enseignant, c'était les formations, c'était le savoir. Aujourd'hui, il est disponible, il est partout. L'apprenant est immergé dans le savoir. La deuxième des choses, on est passé à une éducation qui était l'école à la vie, c'était une totalité. On est passé de la totalité à une école disciplinaire en domaine. On pousse beaucoup plus loin aujourd'hui. On commence à se poser la question s'il ne faut pas passer à une individualisation de la formation. Je voudrais tout simplement illustrer. Vous êtes professeur d'anglais pour les francophones, mais le Cameroun, devenant un pays bilingue, vous vous retrouvez dans votre classe de sixième avec un enfant dont la maîtrise de l'anglais est totalement au-dessus de ce que vous enseignez. Bien évidemment, il commence à se poser la question est-ce que cet enfant doit être soumis à la même trajectoire d'apprentissage que tous ses camarades qui n'ont pas le même niveau de compréhension. Cette question ne se posait pas hier. Il y avait un programme, tout le monde applique le programme que vous connaissiez ou pas. Mais aujourd'hui, la question de l'individualisation de la formation va se poser et cette formation va se placer dans un environnement ubiquitaire. L'ubiquité va être une caractéristique de l'ère du numérique. La preuve, je ne suis pas physiquement avec vous, je suis à des centaines de kilomètres du lieu où se passe cet atelier, mais vous voyez bien que je suis virtuellement avec vous. Donc, au même moment, je suis à deux endroits, je suis physiquement à un endroit, je suis virtuellement à un autre, c'est ça l'ubiquité. Et l'obsolescence des connaissances va devenir tellement rapide que finalement, on constatera que la formation et l'école ne finit pas. Donc, on va donc passer au concept d'enseignement tout au long de la vie dans lequel on est appelé à apprendre, à désapprendre et à réapprendre. Voilà donc un peu, mesdames et messieurs, lorsqu'on fait un regard prospectif, on se rend compte que le système éducatif, l'école n'a jamais été statique. L'école a toujours évolué avec la société et nous sommes en train de voir sous nos yeux que la société est en train d'évoluer, qu'elle est en train de se digitaliser. Le système éducatif va de manière implacable évoluer pour s'adapter. Moi, je ne voudrais pas dire, comme un certain nombre de mes collègues, que digitaliser l'enseignement revient à améliorer la formation. Moi, je dis non. Digitaliser l'enseignement revient à aligner le système éducatif sur la société. Si la société est digitale, l'école n'est pas digitale, cette école devient totalement obsolète. Cette école n'est plus adaptée à cet environnement-là. Voilà la première leçon que je voulais partager avec vous sur le fait que l'école et la société et l'industrie marchent main dans la main. Je vais vous racontrer à l'écran. Je vais vous racontrer en anglais ce que j'ai juste dit. C'est que l'éducation et l'industrie ont toujours impacté l'éducation sur l'éducation, de l'éducation en l'éducation, d'un des premiers éducateurs, à la fin du 18ème siècle, avec l'applée des machines qui ont été rendu à une société This mechanized society has as an education system a life and career education based on object teaching as pedagogy and the center of gravity of this system was primary education. The second industrial revolution based on electricity, petrol and gas created the industrialization of the society at the end of the 90th century. And this society gave birth to the second generation of education which was an education based on field and discipline and the pedagogy was teaching by objective and the center of gravity was secondary education. The third industrial revolution emerged in mid 20th century with the appearance of the transistor and computer. That was the area of the automation of the society. This society created its own education system, the third generation education which is mainly competency based education and hyper specialized tunnel education whose center of gravity is tertiary education. Since the end of the 20th century, 1990, with the appearance of the cyberspace and artificial intelligence, all the society is in a digitalization process. That is the digital area and this digital area will have its own education system. The digital area education which will mainly be an ubiquitous education with learners in total immersion in information and the idea will be lifelong education and individualized training. Le matériel didactique a bien évidemment suivi cette évolution. C'est ainsi par exemple que lors de la première évolution industrielle qui a donné naissance à la première génération de l'école, l'enseignement se fait à travers des leçons de choses, c'est-à-dire à travers les objets du monde réel, ce qu'en anglais on appelle teaching through object learning. Nous voyons par exemple qu'ici, nous voyons par exemple qu'ici, il faut pouvoir élever des oiseaux pour avoir des oeufs ainsi de suite, c'est extrêmement pratique, on n'est pas dans la biologie au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et là, au milieu, on voit qu'il faut pouvoir comprendre les céréales de l'époque pour pouvoir être agriculteur, pour pouvoir être boulanger, pour pouvoir pétrir le pain. Et j'adore cette image parce que c'est elle qui nous plonge vraiment dans la logique, dans les leçons de choses. On voit une institutrice qui est en train de faire une leçon sur un chien. Et bien qu'est-ce qui est utilisé comme matériel didactique? C'est le chien lui-même. Nous sommes là en plein dans les leçons de choses de la première génération de l'école. La deuxième révolution industrielle, c'est l'apparition de la spécialisation dans l'industrie avec son pendant au niveau de l'école. C'est un enseignement à travers les domaines et les disciplines. Il y a donc des domaines de formation qui se créent, les sciences naturelles, les mathématiques, les arts, les langues, etc. Le matériel didactique va suivre cette évolution. On voit là un manuel de sciences naturelles. On a vu que dans la leçon des choses, on était vraiment dans les objets du monde réel. Ici, on commence à être dans un enseignement un peu plus abstrait. On voit le cours de géométrie, une discipline qui apparaît. On voit des cours de langue qui apparaissent avec cette fois-ci du matériel didactique qui s'adapte. C'est un dictionnaire de mots de base, etc. Donc, nous sommes ici en plein dans le teaching through fields and disciplines. La troisième révolution industrielle qui apparaît vers les années 1945 avec comme outil emblématique l'ordinateur, nous plonge dans l'éducation à travers le développement des compétences. Et on va voir comment le matériel didactique va suivre cette logique. On voit par exemple ici un manuel d'anglais et on nous dit très bien l'anglais en action. Donc, on n'apprend plus l'anglais juste pour la beauté des mots, mais on apprend l'anglais pour qu'il soit utile, pour qu'il ait une fonctionnalité sociale dont nous sommes pleins dans la compétence. On voit ici un manuel d'anglais qui va maintenant être non plus dans une forme classique comme on connaît, c'est une cassette audio. C'est un matériel didactique qui suit l'évolution de la société. Donc, nous sommes à l'époque des cassettes. Donc, voilà une cassette audio. Et ici, en contenu, non seulement ce matériel didactique de l'anglais vous donne un livre, mais ce livre-là est associé à un site internet. Et vous voyez très bien qu'on y associe l'image de l'ordinateur pour vous dire que ce que vous avez vu dans le livre, vous pouvez le prolonger à travers l'internet. En contenu, vous avez là pratiquement un workbook numérique à corriger, c'est-à-dire un livre numérique qu'on donne à l'élève et puis l'élève travaille là-dedans de manière autonome. L'enseignement scientifique et technique n'est pas en reste. Donc, on est très loin désormais des leçons de choses. On est maintenant dans des théories qui sont de plus en plus éloignées de la réalité concrète du monde. On voit aussi que le matériel didactique évolue avec l'industrie, avec ce que la technologie peut fabriquer. Il y a le caoutchouc qui est apparu, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on peut fabriquer des mannequins virtuels qu'on peut mettre dans des laboratoires. Alors, c'est intéressant ici parce que je vous ai dit que c'est la période de l'automatisation. Eh bien, regardez bien au milieu, on voit la calculatrice. Donc, c'est une machine intelligente qui apparaît. Moi, je me souviens, dans les années 80, lorsque j'étais encore au lycée, il y avait un débat sur doit-on accepter la calculatrice dans la salle de classe ou pas. Parce qu'on considérait que faire 385 divisé par 38 multiplié par 16, on considérait que ça mesurait une certaine forme d'intelligence. Maintenant, avec la calculatrice, on peut se poser la question si connaître la table de multiplication par cœur relève d'une intelligence, lorsque une machine est fabriquée par l'homme peut le faire. Et on voit comment le matériel didactique des laboratoires de sciences a suivi l'évolution par rapport à ce que l'industrie peut donner. On est vraiment là, en plein, dans le competency-based education. Nous arrivons maintenant à l'ère du numérique, la quatrième révolution industrielle dont nous voyons les prémices en ce moment. Essayons un peu de voir à quoi va ressembler l'école du futur, celle de demain. Nous voyons ici un groupe d'élèves en train de faire un TP. Et on voit bien que, en faisant ce TP, ils utilisent à la fois ce que leur enseignant leur a dit en salle de classe, mais en même temps, puisqu'ils sont immergés dans l'information à travers cet ordinateur que nous voyons là, ils vont rechercher eux-mêmes des informations supplémentaires qui vont leur permettre de résoudre l'énigme qui leur a été donné à travers le TP qu'ils sont en train de faire. Ici, nous avons deux jeunes écoliers qui sont en train d'apprendre. C'est toujours la même logique. Sur la table, on voit le matériel didactique classique, ce qu'ils utilisent dans la salle de classe. Et on voit qu'ils prolongent cela en allant chercher des informations supplémentaires grâce à leur tablette. Alors, cette image résume à peu près ce que va être l'école de demain. On voit un élève qui est assis à la maison et qui est en train de suivre le cours qui est en train de se passer à l'école dans sa salle de classe. Et il n'est d'ailleurs pas seul parce qu'on peut observer qu'il y a trois autres élèves qui sont de chez eux. L'enseignant en salle de classe les voit et ils sont même capables de poser une question à l'enseignant en salle de classe. Donc, bien que les élèves soient chez eux, ils sont à l'école. On voit que l'école s'est déplacée pour aller les trouver à la maison. La salle de classe elle-même n'échappera pas à la digitalisation. Nous avons le tableau classique que nous connaissons qui est derrière en vert, mais là où l'institutus montre le doigt, on voit que c'est un tableau digital. Ce tableau digital lui permet de montrer, d'immerger ses élèves dans le fonctionnement de l'objet qu'ils sont en train d'étudier, exactement de la même manière que je vous ai immergé tout à l'heure dans le fonctionnement du cours. Pour ceci se résume ici, nous sommes là dans la salle de classe. L'enseignant a à sa disposition des outils digitalisés qui lui apportent une richesse supplémentaire dans son cours. Ça lui apporte le texte, ça lui apporte le son, ça lui apporte l'image, ça lui apporte le mouvement. Les élèves eux-mêmes, sur leur table banque, ont un outil digitalisé qui leur permet de mieux voir ce que l'enseignant est en train de montrer au tableau. Et nous avons à l'extrême droite supérieure quatre élèves qui sont en train de suivre le cours à la maison. Ils voient la salle de classe, leurs camarades les voient. Donc, si vous regardez un peu, nous sommes ici dans une éducation qui ne ressemble à rien à l'éducation que nous avons connue à notre époque. C'est la période donc de l'éducation ubiquitaire, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la salle de classe se passe en même temps ailleurs. L'école se trouve partout, une école ubiquitaire dans laquelle les enseignants et les étudiants sont totalement immergés dans la réalité virtuelle. Nous sommes maintenant au début d'une nouvelle éducation d'éducation, l'éducation ubiquitaire où les enseignants, les enseignants et les parents sont totalement immergés dans la réalité virtuelle. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez donc le voir, vous constatez donc qu'à la fois le système éducatif n'est pas resté statique et cette évolution s'est reflétée totalement dans le matériel didactique qui est utilisé. Et on peut donc comprendre que si le monde se digitalise aujourd'hui, l'école ne peut pas rester en dehors de cette évolution. Si l'école ne se digitalise pas, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est une école qui va être totalement déconnectée de la réalité. À ce stade, vous pouvez constater avec moi que, que nous le voulions ou non, qu'il y ait eu le Covid ou non, la digitalisation de l'éducation s'inscrit dans l'ordre normal de l'évolution de la société. Pour comprendre les fondements de la digitalisation des enseignements et de l'éducation, il faut comprendre l'ère numérique. Je vais vous donner ce qui, à mes yeux, constitue les quatre facteurs à travers lesquels on comprend ce que c'est que la société du numérique. Vous constaterez que, bien que je suis professeur d'informatique, je vous parlerai très peu de l'informatique, je vous parlerai très peu des technologies digitales, ordinateurs, tablettes, logiciels et autres. Non, on ne digitalise pas les enseignements en restant dans un langage technique. Donc, le premier facteur que je trouve personnellement qui caractérise l'ère numérique, c'est l'information digitale. C'est quoi l'information digitale ? C'est l'ensemble des informations, des échanges qui sont transférés à travers les supports de l'écosystème des TIC. Et cet écosystème des TIC, ce n'est pas l'information eux-mêmes, ce sont juste des supports numériques. Donc, l'information digitale, c'est ce qui transite à travers les supports numériques. C'est ça l'information digitale. Nous vivons donc à l'ère de l'information digitale. Cette évolution technologique a forcément des effets sur les matériels didactiques, comme nous venons de les voir dans le système éducatif. Parce que la mission première de l'école, du système éducatif, est l'organisation et la diffusion des informations qui sont jugées valides par le système éducatif. C'est ça qu'on appelle le savoir, le savoir faire et le savoir être validé. Les savoirs ne sont que des informations que le système éducatif juge valides. Donc, à la base, sans information, il n'y a pas l'école. Mais on constate donc que nous sommes à un environnement où toute l'information va être digitale. Il me semble que l'école ne peut pas échapper à cela. Donc, l'un des fondements de la digitalisation de l'éducation, c'est que nous vivons dans un monde de prédominance d'information digitale. Le deuxième élément caractéristique de l'ère numérique, c'est l'hyperconnectivité. L'hyperconnectivité, c'est une métaphore que j'utilise pour traduire le fait que toutes les choses existantes, qu'elles soient matérielles, le téléphone, l'individu, les maisons, les écoles, qu'elles soient immatérielles, les informations, les images, les savoirs, les leçons, peuvent désormais être connectées virtuellement entre elles. L'hyperconnectivité caractérise donc l'air des objets connectés. Je suis sûr que vous tous qui êtes assis en ce moment, vous êtes tous connectés. Et on sait aujourd'hui que même étant là où vous vous trouvez en ce moment, vous pouvez voir ce qui se passe dans votre maison si vous avez une caméra. Donc, les objets sont connectés. On sait aujourd'hui, et cela n'est pas de la science fiction, que des objets de la maison vont pouvoir être connectés entre eux. Vous serez capable d'éteindre la lumière de votre maison en se trouvant à 100 km de là. Donc, nous sommes dans un monde d'hyperconnectivité. Tout est connecté aujourd'hui. Troisième facteur, c'est le monde de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle indique l'existence des machines fabriquées par l'homme qui imitent l'intelligence humaine en pensant et en agissant comme des êtres humains. Tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur la calculatrice que nous connaissons. La calculatrice est un objet d'intelligence humaine, d'intelligence artificielle. Parce que, jusque-là, avant la calculatrice, la capacité à faire des calculs relèver de l'intelligence totalement humaine. Nous avons donc aujourd'hui des machines qui sont de plus en plus puissantes et qui font ce que les êtres humains font. Je pourrais d'ailleurs vous donner à ce propos l'exemple des avions. Que font les pilotes dans les avions? On se rend compte que de plus en plus, ils sont là pour surveiller. Et nous voyons très bien que lorsqu'un avion décolle, il suffit que l'avion ait décollé, que ça s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'on observe? On voit le pilote qui vient dans la cabine et commence à parler avec vous. Je ne sais pas si vous ne vous êtes jamais posé la question qu'à ce moment donné là, qui pilote l'avion? Eh bien, l'avion est une machine intelligente qui se pilote seul. Donc, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Si vous allez aujourd'hui dans un pays comme le Japon, vous verrez que les portes s'ouvrent quand ils vous voient venir. Mais à condition que cette porte-là vous reconnaisse. Et cela m'est arrivé une fois. La première fois que je suis allé, j'ai vu des gens entrer quelque part. Eh bien, je croyais que c'est tout le monde qui entrait. Mais lorsque je suis arrivé, la porte ne s'est pas ouverte. Tout simplement parce qu'elle ne m'a pas reconnu. Je n'avais pas d'autorisation pour aller à cet endroit-là. Donc, nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle, des machines intelligentes. Le quatrième facteur, c'est l'apparition du cyberespace. Le cyberespace est un nouvel espace de vie. Au même titre que la terre, la mer, l'air et l'espace. Je vais utiliser la métaphore guerrière dans l'armée pour vous montrer que c'est un espace de vie. Lorsqu'on fait la guerre, on fait la guerre sur terre. C'est pour cela qu'on a créé l'armée de terre. On fait la guerre sur mer, on a créé l'armée marine. On fait la guerre dans l'air, on a créé l'armée de l'air. Et on fait la guerre dans l'espace. On voit très bien que les grandes puissances du monde ont des armées de l'espace. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, lorsqu'une guerre se déclenche, elle ne se déclenche non pas ni sur la terre, ni sur la mer, ni dans l'air, ni dans l'espace. La guerre commence d'abord dans le cyberespace. On veut d'abord détruire votre cyberespace pour vous neutraliser. Donc, le cyberespace est un espace qui a été créé par l'homme. Et dans lequel l'être humain étend ses activités par un nouveau type d'activité de nature cybernétique. C'est-à-dire des activités qui sont basées essentiellement sur l'information digitale. C'est ce que j'appelle les activités humaines cybernétiques, les e-activités. On parle donc par exemple du e-mailing. On connaissait la pause, si vous aviez une lettre à envoyer à quelqu'un, vous allez à la pause, vous attendiez deux semaines après. Qui le fait encore aujourd'hui? Le e-mail est apparu. Le e-commerce, le e-administration, le e-journalisme, le e-banking. Chers experts du système éducatif, pouvez-vous me dire qu'il n'y aura pas un i devant l'école, devant l'éducation? Moi, je sais que quel que soit ce que vous pouvez penser du numérique, il y aura bien un i qu'on va mettre devant l'éducation pour que ça devienne e-education. Voilà les quatre facteurs qui me semblent être les facteurs clés de l'ère du numérique. Quand on a compris ceci, on peut donc se projeter en train de se dire, mais quelle école dans un monde qui a ses différentes caractéristiques? Je vais maintenant approfondir chacune de ces caractéristiques en commençant par l'information digitale. Essayons de comprendre d'abord, c'est quoi l'information? What is information? L'information est un renseignement qui a un sens, c'est-à-dire qui améliore votre connaissance ou compréhension sur un sujet quelconque. Je fais exprès ici de mettre en rouge le mot sens pour pouvoir faire un lien avec ce que nous avons appris à l'école primaire, c'est que le corps humain a cinq sens. J'ai ajouté un, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le corps humain a cinq sens. L'être humain détecte les informations de son environnement à travers cinq organes de sens auxquels j'ajoute son moi, ce qui nous fait donc cinq plus un type d'information. Nous avons les organes classiques, mais j'ai rajouté un autre qui est vous-même, dans votre totalité, votre personnalité. Le premier organe, c'est l'œil qui nous donne la vue et qui nous définit donc les informations visuelles, c'est-à-dire les images. Le deuxième organe, c'est l'oreille. L'ouïe, c'est à travers l'oreille que nous percevons les informations sonores, c'est-à-dire les sons. Le troisième organe, c'est le nez, l'odorat, qui nous permet de percevoir les informations olfactives, les odeurs. Le quatrième organe, c'est la langue, le goût, qui nous permet de capter les informations gustatives, c'est-à-dire les goûts. Et le cinquième organe, c'est la peau, le toucher, qui nous permet de capter les informations sensorielles, les sensations. Si le corps humain a cinq organes, ça veut dire que, qui nous permet de capter les informations, il n'existe donc pas d'informations qui nous soient perceptibles, si ce n'est une information visuelle, sonore, olfactive, gustative ou sensorielle. Donc, c'est quoi l'information ? Une information, c'est soit des images, soit des sons, soit des odeurs, soit des goûts, soit des sensations, soit des combinaisons de tout ceci. Je rajoute, maintenant que vous n'êtes pas fait que des organes, si on prend vos organes, on juxtapose, mais ce ne sera pas votre personnalité. Mais vous avez une personnalité, c'est ce que j'appelle le moi, et c'est le moi-là qui donne le ressenti, c'est-à-dire les informations émotives. Face aux mêmes images, nous ne réagissons pas de la même manière. Face aux mêmes odeurs, face aux mêmes sensations, et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis que l'être humain a cinq plus un sens, qui nous donne donc l'étendue de ce que c'est que les informations. Une information est soit une information basique, images, sons, odeurs, goûts, sensations, émotions, soit une combinaison de tout ceci. Depuis la nuit des temps, l'être humain veut représenter l'information. Il veut représenter l'information pour pouvoir échanger avec quelqu'un qui n'est pas en face de lui, comme je le fais en ce moment. S'il n'y avait pas une manière de représenter mon image, de représenter ce que je suis en train de vous présenter en ce moment, il n'y aurait pas cette présentation. Mais c'est parce que nous savons représenter les images, les sons, etc. Donc tout au long de l'histoire, les hommes recherchent et perfectionnent les moyens de représenter les informations dans le but de les conserver, échanger, et ainsi de suite. Cela veut donc dire que depuis la nuit des temps, les hommes construisent la réalité virtuelle. C'est quoi la réalité virtuelle ? C'est la représentation du monde. C'est la manière de l'homme de représenter le monde. Si je vous montre une photo, ma photo, cette photo n'est pas moi-même. C'est juste une réalité virtuelle de moi-même. Donc voilà ce que c'est que l'information. Alors, essayons un peu de voir comment l'homme a fait pour arriver aujourd'hui sur ce que nous appelons l'information digitale. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une préoccupation permanente des êtres humains, représenter, conserver, échanger les informations. Ce que l'homme a réussi à faire jusqu'à date, c'est qu'il sait représenter, il sait conserver, il sait échanger les images et les sons. Par contre, les odeurs, les goûts, les sensations, les émotions, l'être humain ne sait pas encore les représenter. Donc, la capacité de virtualiser le monde s'améliore au fil de l'existence de l'être humain sur Terre. Essayons un peu de parcourir très rapidement cette histoire. Tout commence avec les grottes, avec ses dessins rupestres où les hommes-êtres humains dessinent des scènes de vie. Il se rend compte que pour voir ce qu'il a fait, vous devez seulement aller sur cette grotte-là parce qu'il ne peut pas déplacer la grotte. Mais puisqu'il veut échanger avec les autres, il passe donc de la grotte à la pierre. La pierre a ceci de particulier, c'est que la pierre peut entre guillemets circuler et elle va donc circuler avec son histoire. Et on voit qu'ici, l'histoire qui est écrite est une petite histoire sur une petite grotte. Mais l'homme veut raconter de plus en plus des histoires, il veut transmettre de plus en plus des informations. Il miniaturise, mais nous sommes toujours sur la pierre taillée, mais on voit qu'il miniaturise des gros dessins rupestres de l'origine. On passe vers des petits dessins et on commence à voir que l'écriture commence déjà à sortir. Jusqu'au moment où il quitte de la pierre vers un nouveau matériau qui est apparu, le papyrus. Et ce papyrus-là lui permet de raconter une histoire beaucoup plus élaborée parce qu'entre-temps, il a à nouveau miniaturisé les dessins qui représentent la réalité du monde, dont l'écriture est presque apparue. L'écriture n'est qu'un dessin, c'est l'évolution du dessin qui est apparue. Il veut de plus en plus raconter des histoires, il utilise donc un long papyrus qu'il enroule pour raconter des histoires de plus en plus longues, pour transmettre des informations de plus en plus longues et élaborées. Et il se rend compte qu'au lieu d'enrouler le papyrus, il peut découper et superposer. C'est ainsi qu'apparaît le livre. Le livre qu'il va utiliser dans beaucoup d'activités, en particulier dans l'activité d'enseignement. On va donc avoir un livre, des livres dans lesquels on aura des textes, c'est-à-dire des écritures, dont je rappelle qu'ils ne sont que des dessins évolués, des manuels scolaires. Et son désir de virtualiser le monde, il le pousse beaucoup plus loin. On voit ici un portrait. Ce portrait-là devient presque la réalité de l'homme qui est peint. On est très loin des premiers dessins rupestres de la groupe. Il invente même la photo, mais la réalité virtuelle devient encore de plus en plus réelle. Lorsque vous regardez pratiquement ce qui est là, c'est même la personne qui est là. Donc, nous arrivons à ce moment donné là, mais on verra que tout ce que je viens de vous présenter là, ce n'est que des dessins, c'est-à-dire des images. Le son n'y est pas, jusqu'au moment où il domestique le son avec des bandes. Il peut donc mettre le son là-dedans, apparaît la radiocassette. Il domestique le mouvement. Il peut maintenant enregistrer le mouvement. Le VHS apparaît. Pendant longtemps, les sons et les mouvements n'arrivent pas à entrer dans le même support, jusqu'au moment où il crée un support qui a déjà ceci de particulier. C'est que les écritures peuvent être là, le son peut être là-dedans et les images peuvent être là-dedans. Jusque là, il se rend compte que ce support-là s'est déplacé avec extrêmement difficile. Il miniaturise encore tout ça dans la petite clé que nous avons aujourd'hui, qui est capable de prendre le texte, le son, les images, etc. Nous arrivons donc dans l'information digitale. Nous sommes partis de l'information sur les grottes à une information qui entre dans un support qu'on appelle aujourd'hui l'information digitale. Résumons ce que je viens de vous montrer là. C'est que nous sommes donc à une période où toute la réalité virtuelle peut résider dans un seul support. L'être humain est parti des dessins sur la grotte. Il est parti du dessin. Ce dessin a donné naissance à l'écriture. Ce dessin a donné naissance à la peinture parce qu'il veut des choses de plus en plus réelles. L'écriture a donné naissance au texte. Nous avons donc des documents, des textes, des livres. Le dessin a donné naissance à la bande dessinée. Il n'y a pas de mouvement et rien n'est animé. Il est passé de la peinture pour avoir la photo, quelque chose qui est un peu plus réaliste. Il a réussi à domestiquer le son à travers les audios. Et il a réussi à domestiquer l'animation. Elle est dans le dessin animé. Lorsque la photo est animée, elle devient un film. Nous avons donc là différents types d'informations. Et l'être humain a réussi à rassembler tout ça pour mettre tout ça dans un seul format qu'on appelle la vidéo. Et tout ça peut résider dans un même support. Mieux encore, mieux encore, aujourd'hui, comme je vous ai dit que les objets sont connectés, même les informations qui sont dans un document peuvent être connectées à d'autres. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, ça vous amène dans d'autres informations. C'est bel et bien ce que vous faites lorsque vous allez sur Internet. Donc, on est ainsi passé du texte à l'hypertexte. On avait donc des documents qui étaient des documents texte. Là-dedans, vous n'aviez que des écritures et puis des schémas. Aujourd'hui, nous avons des documents hypertexte, comme celui que vous êtes en train de regarder là, dans lequel vous avez des textes, des sons, des audios, etc. Nous sommes donc à l'ère de l'hypertexte. On mettait tout ça dans la clé. On pousse même encore beaucoup plus loin aujourd'hui. On vous dit, vous n'avez plus besoin de marcher avec vos informations, avec vous. On va donc le mettre dans le cyber, dans le cyberespace. Qu'est-ce qu'on met donc dans le cyberespace ? Des textes, des images, qu'ils soient en deux dimensions ou en trois dimensions, comme vous avez vu, des sons. Voilà ce que l'être humain a déjà domestiqué aujourd'hui. Je pourrais vous dire que les odeurs, ce n'est plus pour longtemps. Il y a déjà aujourd'hui des téléphones qui captent les odeurs et que vous pouvez envoyer, mais ça coûte encore très cher. Mais dans moins de dix ans, nous allons envoyer des odeurs et cela va faire énormément plaisir à nos charmantes épouses qui aiment obtenir les conseils de leurs consoeurs lorsqu'elles sont à la cuisine. Par contre, les goûts, les sensations, les émotions, on n'a pas encore réussi à trouver comment les envoyer. Aujourd'hui, les émotions, on simule avec ce qu'on appelle les emoticons que nous utilisons beaucoup. Donc, toute la réalité humaine, la réalité virtuelle aujourd'hui va résider dans un même support qui est le support du cyberespace. Comme vous pouvez donc le constater, je ne pense pas un seul instant que l'école pourra rester à l'écart de cette évolution. Jusque-là, à l'école, on avait des documents textes. Nous devons donc penser à créer des documents hypertextes. Vous êtes un professeur de géographie. Jusque-là, vous écriviez des livres de géographie qui n'avaient que des textes et puis des dessins et des images. On va essayer de créer aujourd'hui des livres de géographie qui vont dépasser cette réalité-là et peut-être même avoir des films dedans comme la présentation que je suis en train de vous faire. Deuxième concept, le cyberespace. Je vous ai dit que c'est un espace de vie dans lequel nous vivons, mais c'est un espace hors des lois physiques. Le cyberespace est un espace dans lequel le temps et les distances relativement aux informations digitales ont disparu. C'est-à-dire que la manipulation des informations cybernétiques obéit au principe d'instantanéité. Ça veut dire que le temps est nul. Le temps est nul. Le temps n'existe pas. Tout se fait instantanément. Nous sommes dans un espace de zero time space. Deuxièmement, c'est l'omniprésence géographique universelle. C'est-à-dire que la distance est nulle. Zero distance space. Ce que aucune distance ne vous sépare, vous qui êtes en ce moment dans cette salle avec quelqu'un qui se trouve à Tokyo. Donc, il n'y a pas de distance dans cet espace-là. Et c'est un espace d'intangibilité. C'est-à-dire que tout est non matériel. Un autre material space. Si vous combinez donc le fait qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance et les choses sont non matérielles, vous arrivez donc à la propriété d'ubiquité. C'est-à-dire que les choses existent partout en même temps. Partout en même temps. Et on peut d'ailleurs l'illustrer. Je suis en train de faire cette présentation ici. Si quelqu'un prend son WhatsApp là tout de suite et capte tout ce que nous faisons là, il est capable instantanément de l'envoyer à un collègue qui est resté à Maroua, à Criby, à Balmaïo, voire hors du Cameroun. Donc, il n'y a pas les lois physiques qui ne s'appliquent pas là-bas. C'est l'ubiquité. Pas de temps, pas de distance, pas de corps. Everything is bodiless. Donc, principe d'ubiquité. Dans le cyberespace, toutes les choses existantes, qu'elles soient matérielles, téléphones, individus, maisons, écoles ou immatériels, peuvent être connectées entre elles. Donc, espace d'ubiquité, espace d'hyperconnectivité. Sur l'hyperconnectivité, je vais juste vous illustrer un exemple. Pratiquement, tout le monde qui est dans cette salle utilise WhatsApp. Et tout le monde nous dit que WhatsApp est gratuit. Effectivement, c'est gratuit. Vous n'avez pas payé pour l'avoir. Mais je vais vous indiquer que sa gratuité vous a coûté extrêmement cher. Qu'est-ce que WhatsApp vous demande pour que vous puissiez utiliser son service? Il vous demande une première chose, c'est que vous lui donnez accès à votre répertoire. Donc, WhatsApp a pris votre répertoire. Il a pris le répertoire de vos correspondants. Il a le répertoire de vos correspondants, ainsi de suite. Donc, WhatsApp a pris tout votre réseau de connaissances. Donc, WhatsApp est une industrie basée sur l'hyperconnectivité. Donc, WhatsApp vous connaît totalement. Donc, le monde hyperconnectivité, c'est un peu ce que ce schéma illustre. Les hommes sont connectés, les objets sont connectés, etc. Donc, c'est un espace hors des lois physiques. J'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions sur le cyberespace, jusqu'au jour où je suis arrivé sur le fait que, en tant qu'Africain, le cyberespace ne devrait même pas être quelque chose qui nous surprend. Ça ressemble un peu à s'iméprendre à l'espace de la sorcellerie que nous connaissons. Le sorcier qu'on voit entrer le soir pour dormir, quand moi j'étais petit, à un moment donné, on nous dit, il n'est plus là, il est parti ailleurs. Donc, l'ubiquité. Il est dans la maison, on nous dit, il parle avec quelqu'un qui se trouve en bas le maillot, connectivité. Donc, je fais des rapports entre le cyberespace et l'espace africain de la sorcellerie, qu'il soit réel ou qu'il soit imaginaire. Alors, puisque le cyberespace est un espace, comment fait-on pour y aller? Par exemple, si vous voulez aller en mer, vous allez prendre un bateau. Si vous voulez monter dans l'air, vous allez prendre un avion. Donc, il faut bien un moyen, des navettes ou des outils qui nous permettent d'accéder au cyberespace. Donc, la navette, une navette est un véhicule qui assure des liaisons entre deux lieux peu éloignés, je dirais même, puisqu'il n'y a plus d'espace aujourd'hui. La notion de peu éloigné n'a plus de sens. J'utilise donc ici la métaphore navette du cyberespace pour faire référence à tous les outils qui assurent les liaisons entre l'espace physique et l'espace cybernétique. C'est ça que je vais appeler les outils d'accès. Revenant toujours à ma métaphore de sorcellerie, je suis de la Léquier et j'étais tout petit et j'entendais autour de moi, il y avait un grand sorcier au village et on disait que pour aller à la sorcellerie, il utilisait la boîte de sardines. Donc, la boîte de sardines était son outil d'accès. Il est impossible de quitter d'un espace pour aller vers un autre si vous n'avez pas un outil d'accès. Donc, pour accéder au cyberespace, il y a des outils. Regardons cette première image. Le téléphone portable est un outil et vous voyez bien qu'à partir de ce geste-là, vous êtes déjà en train de comprendre que ce monsieur est en train de quitter de l'espace physique pour aller vers l'espace cybernétique. Et nous le constatons tous, même dans cette salle, vous pouvez avoir un collègue à côté de vous qui n'est pas dans cette salle en ce moment. Il a laissé sa peau. Il a utilisé la boîte de sardines moderne de la sorcellerie moderne qui s'appelle le téléphone portable. Donc, nous ne nous concentrons jamais sur ces outils. Ce qui est le plus important, c'est le cyberespace, pas les outils d'accès au cyberespace. Le cyberespace, lui, il existe en dehors de ces outils-là. Ici, au milieu, on voit une panoplie d'outils d'accès, téléphone, ordinateur, tablette, etc. Il y a d'autres outils que l'homme n'a même pas encore créés, qu'il créera peut-être plus tard. Et on voit, la dernière image est assez intéressante, parce que les plus petits enfants, depuis le berceau, aujourd'hui, on va les plonger dans le cyberespace. Donc, les enfants de demain, ce seront les enfants qui, dès le berceau, seront totalement plongés dans le cyberespace. Tout ceci me fait comprendre que la digitalisation de l'école est inévitable. Donc, digitaliser l'école à cet instant, de mon propos, reviendrait donc à dire, c'est de plonger l'école dans le cyberespace. Après l'information digitale, le cyberespace et l'hyperconnectivité, le quatrième déterminant de l'ère du numérique, c'est l'intelligence artificielle, qui va donc créer un monde des objets de plus en plus intelligents. L'être humain a atteint une capacité à fabriquer des machines qui imitent l'intelligence humaine, avec des fonctions cognitives de plus en plus élevées, que ce soit en termes de mémoire, en termes de résolution de problèmes. Et on voit même des objets aujourd'hui qui apprennent une action avant de pouvoir l'exécuter. Nous avons aujourd'hui des objets qui font de la planification en ce qui concerne les langues. Nous avons aujourd'hui des logiciels qui sont capables de vous prendre un texte en français et de vous le traduire en anglais, qui sont capables de prendre ce texte que je suis en train de vous montrer qui est écrit en français et de vous le lire en anglais. Nous avons aujourd'hui des machines qui résonnent. Au point où on commence, on se posera la question pour nos enfants de demain, qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine ? À partir du moment où la machine fait quelque chose, est-ce que cela relève encore de l'intelligence ? Et on commence à voir que même les évaluations qui seront faites à nos enfants peuvent ne plus ressembler aux évaluations qui ont été les nôtres hier et ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons ici quatre images qui illustrent un peu cette évolution de l'intelligence artificielle. La première image est une usine. Si vous l'observez très bien, vous verrez qu'il n'y a aucun être humain. C'est une usine totalement autonome, une usine intelligente. Tout se fabrique sans une intervention humaine. La deuxième image, et beaucoup de gens, nous la connaissons déjà, tout au moins à travers la télévision, les voitures intelligentes. Ces voitures ont poussé l'intelligence jusqu'à devenir de plus en plus des voitures sans chauffeur. Ces voitures-là qui sont en train de détecter que vous êtes en train de violer la distance de sécurité, vous pouvez accélérer, mais elles n'accélèrent pas. Nous avons ici les maisons intelligentes de demain, où les différents objets vont devenir intelligents. Par exemple, les ampoules. Les ampoules vont s'éteindre seules lorsqu'elles auront constaté qu'il n'y a plus personne dans une salle. La télévision va s'éteindre seule. Et même la cuisinière. Ces cuisinières-là sont déjà apparues. Lorsque vous sortez le matin, vous posez les ingrédients, vous dites à cette cuisinière, « Comme je veux revenir à midi, à 11 heures, vous commencez à cuisiner, etc. » Donc, les maisons intelligentes, avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui la domotique, ça va arriver. Et nous avons ce qu'on appelle des vocaliseurs de texte. Vous prenez un texte comme celui que vous êtes en train de voir, et vous lis ce texte dans une autre langue que la langue dans laquelle le texte est même écrit. Donc, la puissance de l'intelligence artificielle est telle que la ligne de ce que c'est que l'intelligence de l'être humain est poussée beaucoup plus loin. Comme vous venez donc de le voir, nous sommes dans l'ère de l'intelligence, de l'information digitale, du cyberespace, de l'intelligence artificielle et de l'hyperconnectivité. Voilà le monde dans lequel l'école de demain va pouvoir évoluer. Si cette école ne s'immerge pas dans cet environnement-là, c'est une école totalement inadaptée à cet environnement. C'est ce que nous allons donc essayer de voir maintenant. On va donc ensemble essayer de se projeter vers l'école de demain. L'éducation à l'ère du numérique, posons d'abord quelques bases, quelques considérations générales. Nous venons de voir que l'ère numérique étend et prolonge l'espace de vie des humains dans un nouvel espace de vie, le cyberespace. Hier, on connaissait la terre, l'air, la mer, l'espace. Aujourd'hui, il faut ajouter le cyberespace qui vient prolonger les activités humaines. La vie des humains qui jusque-là se passait dans une seule dimension, le monde physique, va avoir une deuxième dimension, le monde cybernétique. De moins en moins, les deux dimensions de la vie humaine, vie physique et vie cybernétique, seront dissociées. Pour des hommes de notre génération, nous, nous avons grandi dans le monde physique. C'est pour ça que nous continuons à dissocier le monde physique du monde cybernétique. Mais imaginez un enfant qui naît aujourd'hui, totalement immergé dans le monde cybernétique. Et vous lui demandez demain que lui, il arrive à séparer le monde physique et le monde cybernétique. C'est comme si on vous avait demandé hier de séparer la terre de l'air. Ce n'est pas possible. Donc, de moins en moins, on va dissocier ces deux dimensions-là. Toutes les activités humaines auront de manière ontologique deux composantes indissociables. La composante physique de l'activité et la composante cybernétique de l'activité. C'est ce qui illustre un peu cette image. Vous voyez la ville qui est là au-dessus, en dessous, avec des activités physiques qui se déroulent. Mais en fait, toutes ces activités sont immergées dans le cyberespace avec une dimension cybernétique. J'arrive donc à la première loi de l'ère numérique. C'est que dans l'ère numérique, toute activité que vous prenez, vous prendrez, aura une composante physique et une composante cybernétique. On peut d'ailleurs l'illustrer aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui des femmes restauratrices qui font la cuisine, préparent le achou, préparent ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle fait tout le suite le matin dans ses statuts WhatsApp ? Aujourd'hui, là, je vais préparer le achou. Donc, l'activité physique, c'est ce qu'elle fait. Elle prépare, elle est assise quelque part, mais en même temps, elle a une dimension cybernétique. Ou dans le cyberespace, elle vous annonce que je suis en train de faire telle chose-là. Donc, de manière naturelle, le monde fonctionnera de cette manière-là. Les deux composantes sont indissociables. Donc, on ne pourra pas dissocier la composante cybernétique de l'école. Nous sommes au début. Moi, je suis professeur d'informatique. Je souris chaque fois que je vois des gens contrôler les enfants à l'entrée des écoles. Pas de téléphone. Pas de téléphone à l'école. Il y a 30 ans, 35 ans, quand j'étais au lycée, c'est la même chose qu'on nous disait. Pas de calculatrice dans la salle de classe, mais la calculatrice est dans la salle de classe. Aujourd'hui, le téléphone, le tablette, les ordinateurs portables entreront dans l'école parce qu'elles font partie de la composante cybernétique de ces enfants-là. Projetons-nous donc dans l'école du futur. A gauche, vous êtes à l'école, dans la salle de classe, soit à l'intérieur de la salle de classe et vous voyez bien que même la salle de classe va se digitaliser. Lorsque vous voyez là, voilà des élèves qui sont assis et chaque élève a l'ordinateur devant lui. Ça aurait pu être la tablette, ça aurait pu être le téléphone portable. Et on sait qu'aujourd'hui, vous pouvez téléphoner avec l'ordinateur. Nous avons à côté l'enseignant. Vous voyez bien que l'enseignant utilise un écran numérique qui lui permet de faire une immersion dans le cours qu'elle veut faire. Donc, à gauche, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école et nous avons des petits enfants à gauche, ici en bas, qui sont en train de faire une activité à l'école. Donc, ça c'est la composante in situ. Ça se passe à l'intérieur de l'école. Mais en même temps, ce qui se passe à l'école, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de distance dans le cyberspace. Tout ce qui se passe à l'école se passe en même temps hors de l'école. C'est le côté droit. Voilà le petit enfant qui est à la maison. Il suit les cours qui sont en train de se passer à l'école. Les deux petits qui sont au-dessus. Maintenant, à l'intérieur de l'école, voici la salle de classe. Le maître les voit et il voit le maître. Donc, la distance a disparu. Et nous voyons que ceux-là, ils ne sont pas dans la salle de classe. Ils sont peut-être dans la salle de lecture ou même ailleurs. Mais tout ce monde-là est connecté à l'école. Donc, l'école du futur va donc être essentiellement une école qui va dispenser une éducation ubiquitaire. C'est-à-dire qu'il y aura des activités de formation in situ, c'est-à-dire qui se passent à l'intérieur de l'école, plus des activités de formation ex situ qui se passent en dehors de l'école. En ça, je ne pense pas qu'on ait apporté quelque chose de nouveau. Ça se passait comme ça hier. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Nous avons des activités in situ. L'élève qui arrive va suivre le cours. Mais qu'est-ce que nous faisons le plus souvent ? Nous lui donnons un devoir à faire à la maison. Là, nous sommes dans une formation ex situ. Donc, fondamentalement, on n'a pas changé grand-chose, mais tout simplement qu'on a poussé cette logique beaucoup plus loin. Donc, voilà à peu près à quoi va ressembler l'école du futur. Digitaliser les enseignements de l'enseignement secondaire au Cameroun revient donc à poser les jalons et les bases de l'enseignement secondaire camerounais du futur. Je crois que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous ne ferons pas une œuvre utile à nos enfants qui demain vont se retrouver totalement déconnectés de ce qui se passe ailleurs. Ce schéma résume à peu près la vision que nous avons de l'école ubiquitaire de demain. L'école en tant qu'institution ne va jamais disparaître. L'école reste au centre de la formation, mais les activités de formation vont maintenant se passer partout. À l'intérieur de l'école même, à la maison, l'enfant qui est à la maison n'est pas déconnecté de l'école parce que tout ça est plongé, le cercle que vous voyez derrière vous, tout ça est plongé dans le cyberespace dans lequel il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Que vous soyez à la maison, vous êtes à l'école, que vous soyez en voyage d'études, vous êtes connecté avec l'école, que vous soyez, vous ayez fait un groupe d'études, vous êtes parti vous asseoir quelque part dans un jardin public. Ces étudiants qui sont en train d'apprendre là sont connectés avec l'école, qu'on soit même en vacances ou hors, on est toujours connecté avec l'école. On peut imaginer une situation où un élève s'est cassé les deux pieds, mais ce n'est pas parce qu'il s'est cassé les deux pieds qu'il doit pouvoir rater les enseignements pendant un mois et demi ou deux mois. Il peut être à l'école et suivre. Donc, pour résumer, l'enseignement de demain sera constitué d'un enseignement au sein de l'école et d'un enseignement hors de l'école. Voilà l'école de demain. Teaching within the school plus teaching outside the school. À quoi va donc ressembler le matériel didactique à l'ère numérique? Un, tout le matériel pédagogique que nous connaissons va rester. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le monde digital va effacer le livre classique que nous connaissons là. Ça n'arrivera pas. C'est une évolution. Il n'y a pas des outils qui, à un moment donné, seront effacés. Donc, nous devons donc comprendre que le matériel didactique à l'ère numérique va être constitué de tout le matériel didactique que nous connaissons à l'ère actuelle, auquel va s'ajouter de nouveaux matériels didactiques. Et ce n'est que eux que je montre là. On va donc avoir des livres numériques, avec ceci de particulier, que comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un livre numérique, il n'y a pas que des textes, il n'y a pas que des dessins ou des photos, mais un livre numérique, lui, peut contenir des sons. Un livre numérique peut contenir des dessins animés. Un livre numérique peut contenir des vidéos. Donc, des livres numériques. Et un livre numérique peut avoir des liens hypertextes qui vous font aller ailleurs. Donc, le livre numérique, lui, n'a pas une lecture linéaire comme nous connaissons jusqu'à présent. Lorsque vous allez sur Internet, vous ne faites pas une lecture linéaire. Donc, la connaissance n'est pas linéaire. La connaissance est en réseau. Donc, dans le livre numérique, la connaissance va être en réseau et cette connaissance va être donnée sous différents formats, sous format de texte et sous format de son et sous format vidéo et etc. On va avoir des livres audio, totalement audio, pas d'image, mais on écoute. Les livres audio vont par exemple être importants dans les cours de langue, dans les cours de langue où les élèves ne sont pas plongés dans le bain linguistique. Nous allons avoir des supports de cours numériques comme celui que vous êtes en train de voir. Là, je suis en train de vous faire un cours et à travers un support de cours numérique. Vous allez avoir des supports didactiques de réalité virtuelle qui peuvent être sous forme d'audio. Dans une leçon de langue, dans le cours d'espagnol par exemple, je peux avoir un audio qui est une conversation entre deux personnes sur un thème donné. Et ça permet comme ça à des personnes qui ne peuvent pas parler la langue espagnole, allemande, anglaise tous les jours, d'avoir un support de cours. Nous pouvons avoir des dessins en deux dimensions ou en trois dimensions. Nous pouvons même avoir des dessins animés en deux dimensions ou en trois dimensions. Nous pouvons avoir des films en deux dimensions et en trois dimensions. Tout ça nous donne de nouvelles capacités pour faire ce que j'appelle des planches d'observation de réalité virtuelle. On pourrait avoir des tuteurs intelligents, c'est-à-dire des exercices interactifs qui se corrigent. Je prends par exemple aujourd'hui, cours d'anglais, vous envoyez l'enfant à la maison, il est nul en dictée, mais à la maison, il n'y a personne qui peut lui faire une dictée anglaise. Comment cet enfant fait pour apprendre à la maison, pour s'entraîner à la dictée? On peut donc, comme ça, pouvoir faire des dictées interactives. Dans les disciplines scientifiques, les manipulations virtuelles vont de plus en plus apparaître. On sait par exemple que lorsque vous apprenez le pilotage de l'avion, vous commencez par un simulateur de vol, personne ne peut vous donner des passagers à porter si vous n'êtes pas passé par le pilotage virtuel. Donc, voilà la famille du nouveau matériel didactique que nous allons donc avoir aujourd'hui. Pour résumer, c'est le matériel didactique classique que nous connaissons, plus du matériel didactique virtuel, des digital teaching materials, can be e-books, audio books, digital course materials, or virtual reality educational materials, in which you can have audios, two-dimension or three-dimension drawings, two-dimension or three-dimension cartoons, two-dimension and three-dimension movies, and you can also have smart tutors, that is, interactive exercises and virtual manipulation. Voilà donc le type de produit de matériel didactique du monde digital. Lorsqu'on parle donc de la digitalisation de l'enseignement, ça revient donc à produire ce genre de matériel didactique. Je voudrais à ce stade faire une observation extrêmement importante. Depuis que j'ai commencé ma présentation, je suis professeur titulaire d'informatique. À aucun moment donné, vous ne m'avez entendu parler de l'informatique. Quand on parle de la digitalisation des enseignements, nous devons éviter au maximum de substituer le champ lexical de l'enseignement au champ lexical des TIC. Il faut continuer à parler de l'enseignement. Par exemple, on évitera l'expression vidéo qui relève du champ lexical des TIC. Parce que derrière l'expression générique vidéo, même si vous dites vidéo pédagogique, ça renvoie à un support digital. Vidéo n'est que le support digital, ce n'est pas le contenu. Ce qui est important, ce n'est pas le support, c'est le contenu lui-même. Donc, une vidéo pédagogique renvoie à un support digital pouvant contenir une variété d'objets pédagogiques. Ça peut être des cours filmés. Ce que je suis en train de faire là n'est pas un cours filmé. Je n'ai pas le tableau, je ne suis pas là. Ça peut être une présentation de cours enregistrés. C'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est une présentation de cours enregistrés. Ça peut être des démonstrations pratiques. Tout ça peut se retrouver sous forme de vidéo. Ça peut être des notes de cours animés. Ça peut être des notes de cours interactifs. Ça peut être des exercices interactifs, etc. Alors que si vous dites seulement vidéo, en réalité, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Donc, le mot vidéo ne fait pas partie du langage de l'école. Par conséquent, je suggère impérativement qu'on ne substitue pas le champ lexical des TIC au champ lexical des TIC. Lorsque vous parlez de vidéo, dites ce que c'est. Si c'est des cours filmés, dites que c'est des cours filmés. Parce que derrière la vidéo, vous pouvez avoir une panoplie de beaucoup de choses. Donc, en lieu et place de l'expression vague, vidéo pédagogique, il est préférable de parler de l'objet pédagogique lui-même. On doit comprendre que lorsque vous parlez des TIC, vous parlez des contenants. Mais ce n'est pas le contenant qui est important. Je vous ai fait la métaphore tout à l'heure que ce n'est pas la boîte de sardines du sorcier qui est important, mais c'est la sorcellerie elle-même qui est importante. Donc, ceci est extrêmement important. Et vous verrez que depuis que je parle, vous ne m'avez pas vu parler des objets TIC. Et j'ai l'impression, tout simplement, en vous regardant virtuellement de là où je suis, que cela ne vous gêne pas tant que ça. Une fois qu'on a totalement compris les fondements épistémologiques de la digitalisation et qu'on se représente même déjà le type d'objet, le type de matériel didactique de l'ère digitale, eh bien, chacun, dans sa discipline, peut déjà commencer à imaginer des usages pédagogiques. Si j'étais encore enseignant de salle de classe et que j'étais enseignant de langue, ou alors si je suis inspecteur de langue, est-ce que des audios peuvent être importants? Est-ce que des dessins animés en deux dimensions peuvent être importants dans le cadre des enseignements de langue? Est-ce qu'on peut utiliser des dessins animés? Est-ce qu'on peut utiliser des livres audios? Si je fais les sciences naturelles, est-ce que des exercices interactifs, est-ce que des manipulations virtuelles peuvent être importantes dans chaque domaine de la connaissance, dans chaque discipline? C'est par là que commence la digitalisation. Un, se représenter mentalement, le type de produit digitaux éducatifs, que j'ai appelé le matériel didactique digital, que l'on pourrait avoir, se poser des questions, se projeter dans le futur en se disant, si j'étais dans une salle de classe digitalisée, quel type de matériel didactique je pourrais avoir besoin? Tout le système éducatif de l'enseignement secondaire devrait pouvoir s'engager dans ce rêve. Et ce rêve n'est pas cantonné entre les mains de ceux qui connaissent les TIC. Il ne faut pas connaître les TIC. Il faut juste connaître les caractéristiques de l'ère numérique pour qu'on commence à se projeter dedans, qu'on commence à projeter le système éducatif ou alors sa discipline ou alors une leçon particulière. Alors, je m'achemine vers la fin de la première partie qui consistait à vous donner les éléments de compréhension de la digitalisation des enseignements en vous indiquant quelles sont les activités génériques de l'ingénierie de l'enseignement digital, la technopédagogie digitale. Là-dedans, pour digitaliser les enseignements, si vous avez bien compris vers là où je voulais vous amener, il faut produire le matériel didactique digital. C'est la production. Et je vous disais, insistez que pour produire, vous n'avez pas besoin d'être sur Internet, d'avoir un environnement le plus optimal. Donc, première activité, la production. C'est la production qui permet de coloniser le cyberespace. Si nous ne produisons pas, nos enfants vont être plus extravictifs, plus qu'hier, étant entendu que l'école, d'ailleurs, va venir les trouver à la maison. Donc, première activité, la production. Lorsqu'on a produit et qu'on a amené l'ensemble des enseignants à produire, il y a un problème de l'évaluation de la qualité. Est-ce que tout ce qui est produit est bon ? Un système éducatif n'est pas un système éducatif dans lequel n'importe un enseignant va prendre n'importe quoi et emmené dans la salle de classe. Il y a donc l'activité d'évaluation et de certification du matériel didactique digital pour n'entre pas dans la salle de classe. Donc, l'activité d'évaluation, les enseignants produisent, ou les collectifs d'enseignants produisent, eh bien, on évalue et on certifie. Ça, c'est bon. Ça, ça entre dans la salle de classe. Ça, ça n'entre pas. Ce qui est bon, qui peut entrer dans la salle de classe, il faut pouvoir le conserver. Il faut conserver l'activité de conservation. Ensuite, il faut donc diffuser ce matériel didactique digital auprès des enseignants et auprès des élèves. Chacun dans son propre contexte. Comment les diffuser dans un endroit où il n'y a pas l'accès à l'Internet ? Il ne faut pas croire que si vous n'avez pas accès à Internet, il n'y a pas moyen de diffuser puisqu'il y a des moyens comme les clés, ainsi de suite, les disques durs externes, etc. Donc, la diffusion. La question de l'accès à la ressource ne se pose que si la ressource est disponible. L'accès, c'est avec quoi l'enseignant va-t-il se connecter, téléphone, tablette, ainsi de suite. Mais si vous mettez la question de l'accès devant, vous distribuez des tablettes, vous distribuez des ordinateurs, vous distribuez ainsi de suite, qu'est-ce que l'élève fait de tout ça ? Il va se retrouver face à un contenu vide. Vous lui avez donné un contenant sans contenu. C'est pour ça que mon propre point de vue, c'est mettons l'accent sur la production. Les problèmes de l'accès vont se résoudre de manière inévitable. Personne d'entre nous n'imaginait il y a dix ans que le téléphone portable, WhatsApp, ainsi de suite, occuperont la place qu'il y a dans notre société. Nous devons anticiper. Ce n'est qu'après, donc, qu'on va donc se poser la question de l'utilisation. Comment l'enseignant, dans la salle de classe, l'utilise parce que l'enseignant ne disparaîtra pas ? Il ne faut pas croire qu'avec l'enseignement ubiquitaire, le rôle de l'enseignant a disparu. Donc, si j'essaie de résumer, quelles sont les activités de la digitalisation des enseignements ? Vous avez la production de matériel didactique. Vous devriez évaluer et certifier le matériel didactique produit et la question de la conservation, la question de la diffusion et la problématique de l'accès et, à la fin, l'utilisation des matériels didactiques. Je suis donc arrivé à la fin de la première partie de mon exposé qui concernait la définition de la digitalisation des enseignements. Je m'étais donné pour objectif de vous expliquer l'évolution des systèmes éducatifs, de vous illustrer l'évolution du matériel didactique, de vous expliquer ce que c'est que l'ère numérique pour vous donner les moyens ou la capacité de pouvoir anticiper et visualiser la digitalisation du matériel didactique. Tout ceci pour que vous soyez capable, par vous-même, de vous donner une définition de la digitalisation des enseignements. Donc, je voudrais d'abord m'arrêter ici pour permettre une pause café. Nous reviendrons tout à l'heure. La deuxième partie de mon exposé concerne les défis et les enjeux liés à la digitalisation des enseignements. Je vais partager avec vous un certain nombre de préoccupations qui me semblent importantes au moment où nous commençons cette importante activité. La première préoccupation, c'est qu'il me semble que la digitalisation des enseignements est d'abord une question d'attitude. Il est important de développer des attitudes favorables à la digitalisation des enseignements de manière à permettre à chacun de contribuer à rendre la technologie et les experts de la technologie transparents dans le processus de digitalisation des enseignements. Nous devons veiller à ce que cette activité ne se transforme pas en une activité informatique ou une activité des TIC. Elle doit rester une activité essentiellement pédagogique dans laquelle tous les enseignants peuvent être impliqués. Il est aussi important de responsabiliser et consolider le rôle de chaque maillon de la chaîne pédagogique dans la digitalisation des enseignements. Le cyberespace, je vous l'ai dit dans la première partie de mon exposé, prolonge dans le monde digital les activités que nous faisons déjà. Un enjeu important pour notre génération est que nous devons assurer la place du système éducatif camerounais dans le cyberespace de l'éducation et de la formation. Si nous ne le faisons pas, les distances n'existant plus dans le cyberespace, les systèmes éducatifs étrangers vont entrer dans nos maisons et transformer totalement nos enfants et nos pays vont se retrouver avec des citoyens totalement extravertis. De manière générale, il est important que nous laissons à nos enfants un système éducatif qui soit capable de former des citoyens qui peuvent porter, qui peuvent arrimer, qui peuvent soutenir le développement du Cameroun à l'ère du numérique. Je vais partager avec vous des importants challenges et issues concernant la digitalisation de l'éducation. Ma première concern est que la digitalisation de l'éducation est une matière d'attitude. Il est donc important de développer une conduce de l'attitude à la digitalisation de l'éducation. et c'est aussi important que nous nous contribuons à rendre les technologies et les technologies experts transparents dans le processus de la digitalisation de l'éducation. La digitalisation de l'éducation doit rester une activité It is also important to empower and consolidate the role of every link in the educational chain in this digitalisation of teaching process. An important issue for our generation is that we must ensure the place of the Camerounian education system in the cyberspace of education. More generally, we should leave as legacy to our children an educational system which is capable of training citizens who can answer and support the development of Cameroun in the emerging digital area. Alors, je commence mon exposé là où nous avons terminé la première partie en vous rappelant concrètement ce que c'est que la digitalisation des enseignements à travers les principales activités génériques de ce processus. Je vous ai dit que la digitalisation des enseignements commence par la production du matériel didactique digital. Le matériel didactique digital doit pouvoir être évalué et certifié pour permettre que les outils non acceptés par le système éducatif n'entrent pas dans la salle de classe. Les outils évalués et certifiés doivent par la suite être conservés. Donc, il y a un souci de conserver les différents matériels didactiques développés. Est-ce au niveau national? Est-ce au niveau de la délégation régionale? Est-ce au niveau de l'établissement? Etc. L'autre activité concerne la diffusion. Il faut donc pouvoir diffuser les ressources digitales en tenant compte du contexte technologique, du contexte environnemental, des établissements, des parents. On peut distribuer par l'internet, mais lorsque l'internet n'est pas disponible, peut-être peut-on distribuer par des clés, etc. L'autre activité concerne le développement de l'accès, des outils d'accès. Comment les enseignants, les établissements, les élèves font-ils pour accéder au monde digital? Je vous ai indiqué tout à l'heure que le plus souvent, nous mettons cette préoccupation en tête, mais en fait, cette préoccupation n'est pas la préoccupation première. La préoccupation première est la production parce que si vous mettez à la disposition des enseignants, à la disposition des élèves, des outils d'accès sans aucun contenu, ces outils d'accès serviront à autre chose qu'au système éducatif camerounais. Et enfin, lorsqu'on a produit, lorsque les ressources sont disponibles, lorsque les ressources sont bien conservées, lorsqu'elles sont diffusées, lorsque l'accès nous permet, on peut donc maintenant utiliser ces ressources, ces différentes ressources développées. Donc, voilà juste un rappel de ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, toujours pour bien planter le décor, je vous montre ici à quoi ressemble le matériau qui est utilisé pour faire la digitalisation des enseignements. J'insiste sur le fait que la notion de matériau doit être pris uniquement dans le sens conceptuel, c'est-à-dire c'est une représentation mentale pure d'un objet qui existe dans votre tête. Rappelez-vous que dans la première partie du cours, je vous ai dit que le cyberespace échappe aux lois de la nature. Je vous ai donné trois lois en vous disant que dans le cyberespace, il n'y a pas de temps. C'est ce qui nous donne le principe d'instantanéité. Tout est disponible partout en même temps. Deuxième principe, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance dans le cyberespace. Et troisième propriété, c'est qu'il n'y a pas de matière tangible. Tous les objets du cyberespace sont immatériels. Donc, lorsque je vous parle ici de matériaux, c'est quelque chose d'immatériel que vous ne devez tout simplement avoir dans votre esprit. Il ne sert à rien de vouloir associer à ces objets matériels, immatériels, un sens concret ou matériel. Il faut les prendre tel quel. Et c'est ça qui vous permet de garder toute votre liberté et votre liberté critique par rapport aux outils de la technique informatique. Dès que vous essayez de vouloir accoler à cela un sens concret ou un sens matériel, on se perd totalement, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal parce que ce ne sont pas des objets matériels. Je vous présente donc là les types d'objets, types de matériels qu'on peut utiliser en commençant par la gauche. Là, je vous ai mis ce qui est classique, ce que nous connaissons tous. Pour le matériel didactique d'aujourd'hui, pour le fabriquer, nous utilisons des dessins. Nous utilisons des bandes dessinées dans les cours de langue par exemple. Nous utilisons des photos, nous utilisons des textes, nous utilisons des graphiques, nous utilisons des tableaux et on met tout ça dans des documents textes et c'est ça qui nous permet donc de fabriquer des livres, des notes de cours, des planches d'illustration, des exercices, etc. Donc, à gauche, c'est uniquement pour vous donner le repère de ce qui existe aujourd'hui et qui continuera toujours d'exister. À droite, c'est ce que le monde numérique nous apporte. On a pu domestiquer le son dans le monde numérique nous apporte des audios. On a pu domestiquer les images animées. Le monde digital nous apporte des dessins animés en 2D, des dessins animés en 3D, des films en 2D, des films en 3D, des documents hypertextes, c'est-à-dire des documents dans lesquels on peut mettre des sons, dans lesquels on peut mettre des vidéos, des documents web, des documents dans lesquels on peut naviguer, et dans lesquels la connaissance ne se présente pas de manière linéaire, mais la connaissance est un réseau dans lequel on navigue. Avec ce nouveau type de matériaux, on fabrique donc du matériel pédagogique digital qui peut être des cours audio pour des leçons de langue par exemple, qui peut être des cours vidéo comme celui que vous êtes en train de suivre en ce moment. Je peux donner, je peux fabriquer des conversations audio ou vidéo, si je suis dans un cours de langue par exemple, je peux faire des notes de cours navigables que je peux donner à mes élèves, je peux faire des planches d'observation d'une réalité virtuelle, etc. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle, le système éducatif peut donc utiliser des objets intelligents pour fabriquer des matériels didactiques intelligents à l'instar des cours interactifs dans lesquels qui interagissent avec l'élève, des exercices interactifs, on pose des questions à l'élève, il répond et la réponse lui est donnée instantanément. On peut faire des expérimentations interactives. Le monde du numérique nous apporte aussi des supports de diffusion, c'est-à-dire des contenants des unités de stockage, disques durs, clés USB, on peut aussi stocker dans des sites web dont le site web est un contenant, on peut faire des choses un peu plus élaborées, des plateformes digitales, on peut utiliser les médias sociaux pour diffuser, mais ça, ce ne sont que des supports de diffusion. Donc, voilà à peu près le matériau qu'il faut avoir à l'esprit, ce que le monde digital nous apporte et qui nous permet donc de fabriquer de nouveaux objets pédagogiques que nous pouvons introduire à l'école. Dès lors qu'on se représente le matériau digital que l'ère numérique nous apporte, il faut donc se représenter de manière assez claire le type de produit qu'on peut fabriquer pour le système éducatif. Ce sont des livres numériques, ce sont des livres audio, c'est des présentations audio, des présentations vidéo, des planches digitales d'observation, par exemple, pour les sciences naturelles, on peut fabriquer un cours audio, on peut fabriquer un cours vidéo, on peut fabriquer des exercices interactifs, on peut fabriquer des laboratoires virtuels, on peut avoir des bibliothèques virtuelles de matériel didactique, etc. Voilà un nouveau type de produit totalement digital que l'âge numérique nous apporte. Évidemment, quels sont les usages ? Les usages, eux, ils n'ont jamais changé. On peut les utiliser comme des manuels scolaires, nous connaissons le manuel scolaire classique que nous avons, mais nos enfants auront, en plus de ce manuel scolaire, ils auront des manuels scolaires didactiques. On peut les utiliser comme des aides-mémoires, on peut les utiliser comme des cours, on peut les utiliser dans le cadre des expérimentations qui deviennent donc virtuels, on peut les utiliser dans le cadre des exercices auto-corrigés, comme des annales d'examens, comme des portails de ressources pédagogiques, comme des banques de ressources pédagogiques, comme des librairies, puisque ces objets-là, demain, ils se vendront, les livres, les manuels scolaires digitaux vont se vendre, etc. etc. Donc, on voit bien que, comme je vous ai dit lorsque je vous présentais le cyberespace, je vous ai dit qu'il vient tout simplement prolonger dans le monde virtuel ce qui est déjà fait dans le monde physique. La digitalisation des enseignements consiste donc à prolonger, à étendre dans le cyberespace l'ensemble des activités que nous connaissons aujourd'hui. il ne me semble pas qu'il y ait une invention d'une nouvelle activité. Pour résumer donc, je dis que la digitalisation des enseignements revient à introduire l'audiovisuel dans la salle de classe. L'audiovisuel et son organisation pénètrent donc dans le système éducatif. Cette pénétration de mon point de vue est définitive dans la pratique éducative courante parce que le monde de demain va être totalement digital. J'insiste donc sur le fait que si l'audiovisuel entre dans la salle de classe, si l'audiovisuel entre à l'école, si l'audiovisuel entre dans l'éducation, l'audiovisuel n'entrera pas uniquement par la technologie. L'audiovisuel va aussi entrer par son organisation. Ça veut dire que de plus en plus, le système éducatif va imiter et copier un peu comment le monde audiovisuel est organisé. Pour une raison simple, c'est que le matériel didactique digital, ce sont des œuvres audiovisuelles. À la base, ce sont des films, ce sont des documentaires, etc. Donc, si nous faisons le parallèle avec le monde audiovisuel, je dirais qu'à la radio, à la télé, ils sont plongés dans le digital depuis longtemps. Mais observez bien que dans toute leur terminologie, vous n'avez à aucun moment donné une terminologie digitale. On vous parle des films à la télé, on vous parle des documentaires, on vous parle des émissions radio, on vous parle des émissions télé et pourtant tout ça, c'est du digital. Tout ça, c'est du digital. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que dans cet univers de l'audiovisuel, il me semble qu'on n'a jamais voulu transformer le journaliste en expert de l'audiovisuel. Au journaliste, on lui a donné la responsabilité du contenu et on a mis une équipe autour de lui pour que de l'aider à pouvoir faire son émission radio, son émission télé ou son documentaire. Je vous donne un tout petit peu une illustration dans une activité, celle qui me semble être la plus importante, la production du matériel didactique digital. Si on regarde un peu la production du matériel didactique digital, on va voir qu'elle obéit à la logique de la production d'un film. Ça commence par une idée, une idée qu'un enseignant ou un groupe d'enseignants a dans la tête. J'ai envie de quelque chose qui fasse ceci. Cette idée par la suite est transformée en un scénario, c'est-à-dire les principes directeurs de l'idée que j'ai en tête me viennent. Une fois que le scénario est établi, on va donc passer à la conception pédagogique, j'adapte parce que nous sommes dans le domaine de l'éducation, la conception pédagogique, c'est quels sont les types d'activités pédagogiques qui vont être incorporées dans mon matériel didactique que je suis en train de vouloir construire. Si je suis, par exemple, dans un enseignement de langue, peut-être de l'anglais, il peut y avoir là-dedans une activité pédagogique ayant trait au reading comprehension ou au listening comprehension. Donc, c'est un découpage pédagogique. Lorsque le découpage pédagogique est fait, on va passer à la conception techno-pédagogique. Ça veut tout simplement dire qu'on associe à chaque activité pédagogique le type de matériau digital qu'on veut lui donner. Par exemple, si c'est un cours d'anglais, j'ai une activité de listening comprehension et je peux lui donner, je peux associer à cette activité de listening comprehension, je dis, pour ça, il me faut une vidéo tout comme j'aurais aussi pu choisir un audio. Ensuite, on va donc passer à la réalisation pédagogique, c'est-à-dire l'écriture des contenus, ce que les enseignants font lorsque vous allez en salle de classe, vous écrivez les contenus de votre leçon, donc l'écriture des contenus. Je voudrais vous faire observer que jusqu'ici, de 1 à 5, vous avez vu que ce ne sont que des enseignants. À aucun moment donné, tout au moins très peu, les techniciens du numérique sont intervenus. Ils interviennent spécialement à la sixième étape qui est la réalisation informatique et audiovisuelle. L'enseignant ayant tout défini, il lui passe la commande et la réalisation se fait évidemment sous son autorité. Si nous allons dans une télévision, on va se rendre compte que lorsque le réalisateur est en train de monter l'émission, le journaliste n'est pas loin. Le journaliste est toujours là pour lui dire voici ce que je veux, ça je ne le veux pas. Et évidemment, lorsque tout ceci est fait, puisque tout ne doit pas rentrer dans la salle de classe, il faut une instance de validation pour pouvoir dire oui, ce qui a été fait répond aux critères avant que cela ne soit enregistré, c'est-à-dire certifié. Donc si on regarde très bien, nous sommes désormais dans une logique de l'ingénierie de l'audiovisuel, de l'ingénierie de l'audiovisuel. Donc l'audiovisuel rentre dans l'école avec son organisation et cela va donc bousculer la conception de l'éducation aujourd'hui qui est faite autour d'un enseignant à qui on confie une salle de classe. Après avoir bien posé, consolidé ce que c'est que la digitalisation des enseignements, j'en viens maintenant à ce que je considère comme étant les bonnes attitudes qu'il faut avoir. La première, c'est que, j'insiste là-dessus, il ne faut jamais substituer le champ lexical des PIC au champ lexical de l'enseignement. La digitalisation des enseignements reste l'enseignement et je vais l'illustrer par un concept. Prenons par exemple l'expression vidéo. Je suis dans le secteur de l'éducation, je trouve un groupe d'enseignants, tout au moins une équipe en train de travailler pour produire quelque chose. Je leur pose la question qu'est-ce que vous êtes en train de produire ? Ils me disent nous faisons une vidéo. Je constate d'abord que le mot vidéo ne fait pas partie du champ lexical des PIC. Je serai encore outré si on ajoute l'adjectif pédagogique. Je poserai la question comment dans le secteur de l'éducation ce qui concerne l'enseignement devient adjectif mais le nom lui-l'est du côté des TIC. Donc, vidéo ou vidéo pédagogique renvoie à un support digital pouvant contenir une variété d'objets pédagogiques. Par exemple, dans une vidéo, vous pouvez mettre des cours filmés. Une vidéo, you can put film lessons. Ce que vous êtes en train de voir pour le moment n'est pas un cours filmé. et pourtant, c'est une vidéo parce que vous ne me voyez pas dans une salle de classe ou tout au moins dans une simulation de salle de classe en train d'écrire sur le tableau. Donc, des cours filmés. Observez très bien que en bleu, j'ai gardé ce qui est de l'éducation et vous voyez que c'est là-bas que j'ai mis le nom et les TIC ne viennent que comme un adjectif qualificatif. Donc, je peux mettre des cours filmés là-dedans. Je peux mettre des présentations de cours enregistrées. Ce que vous êtes en train de voir maintenant, c'est une présentation de cours enregistrée, mais ce n'est pas un cours en salle de classe. mais tout ceci se présente sous la forme de vidéo. Je peux mettre là-dedans des démonstrations pratiques virtuelles. Donc, chaque fois, je viens ajouter l'adjectif qui vient tout simplement dire que ce matériel pédagogique là est digital. Mais avant tout, c'est d'abord un matériel pédagogique. Je peux mettre des notes de cours animées. Je peux mettre dans une vidéo des notes de cours interactifs. Je peux mettre dans une vidéo des exercices interactifs. Je peux mettre dans une vidéo des dictées audio ou des dictées vidéo même, si je veux. Je peux mettre dans une vidéo des conversations vidéo qui peuvent être utilisées dans un cours d'anglais, par exemple. Vous voyez bien que tout ça, ce sont des vidéos, mais comme pédagogue, vous imaginez bien qui ne font pas référence à la même réalité. Donc, lorsqu'on dit je fais une vidéo pédagogique, on voit que ça ne renvoie pas à quelque chose qui est du domaine de l'enseignement. Par conséquent, en lieu et place de l'expression vague vidéo pédagogique, vous avez vu comme j'ai fait en haut, il est préférable de parler de l'objet pédagogique lui-même. Le caractère digital de l'objet pédagogique doit se refléter uniquement sous forme d'adjectifs qualificatifs. It is important for me that all of us we do not substitute the lexical field of ICT for the lexical field of teaching. The term video does not belong to the lexical of the teaching field. It belongs to the lexical field of ICT. So, instead of saying video, it is important to use the term which corresponds to the field of teaching. Let us say film lesson. If it is a lesson film, let us call them lesson presentation, let us say virtual demonstration, animated lectures, not interactive lecture, interactive exercise, and so on. You just observe that the ICT nature of the object appears only as a qualifying adjective. It is important for me. C'est très important pour moi parce que si je vais aller beaucoup plus loin, lorsque vous avez un verset vidéopédagogique, je comprends tout de suite que ce que vous avez mis devant, ce sont les experts des TIC. C'est les experts des TIC qui vont être devant pour dire aux enseignants ce qu'il y a à faire. Alors que lorsque j'ai mis dans l'ordre normal, lorsque je dis des cours filmés, on voit bien que c'est l'enseignant qu'on a fait de mis devant, c'est lui qui a le cours et puis l'autre vient en secours. Donc cela n'est pas anodin, ce n'est pas du tout anodin. Nous devons faire l'effort de rester dans l'enseignement. Je vous explique maintenant pourquoi nous devons faire l'effort de rester dans le registre lexical de l'enseignement. Parce que ça permet d'éviter de délégitimer les enseignants compétents au profit des opportunistes. L'essor de la production des ressources pédagogiques digitales de qualité au Cameroun est tributaire de la mise en œuvre d'une politique inclusive de digitalisation des enseignements qui agrège toutes les compétences disponibles au sein du système éducatif. Dès lors que certains se sentent exclus parce que le langage et le discours qu'on utilise c'est celui des TIC et que eux ils estiment que leur compétence dans cette matière n'est pas importante ils se mettent à l'écart et on peut donc imaginer la force de proposition la force de créativité et d'ingéniosité que nous aurons ainsi mis à l'écart. La production du matériel didactique est une activité pédagogique qu'il ne faut pas assimiler à l'informatique et au TIC. Je le martèle je m'excuse que je le martèle j'ai 30 ans d'expérience et d'accompagnement des structures dans l'informatisation et je sais de quoi je parle je suis moi-même informaticien je connais les techniques que nous utilisons pour prendre en otage des structures. Contrairement à la perception répandue la compétence technique en informatique ou en TIC n'est pas la compétence de base en matière de production du matériel didactique digital. La compétence de base a trait à la connaissance épistémologique de la technopédagogie digitale. C'est ce que je venais de vous montrer là. C'est-à-dire il faut juste avoir une représentation mentale claire de l'existence et de la réalité des objets d'apprentissage à développer. Je vais développer un cours filmé je vais développer une leçon audio je connais à peu près le type de matériaux que le monde digital me donne. Autrement dit il nous faut développer plus la conscience du numérique qu'est-ce que c'est que le numérique qu'est-ce qui nous apporte comme objet moins la technique du numérique lui-même. Si nous renversons et nous posons la technique en avant je voudrais que vous essayiez un peu de me dire comment vous allez faire pour transformer les 60 ou 70 000 enseignants du secondaire en experts du numérique et pourtant nous savons qu'ils sont des experts de l'enseignement. Le champ lexical qui domine et doit piloter la digitalisation des enseignements est le champ lexical de la pédagogie et de l'enseignement. J'arrive ici chers délégués chers responsables du ministère des enseignements secondaires ça c'est une technique que moi et mes collègues nous utilisons partout là où nous sommes appelés à digitaliser les enseignements. La substitution du champ lexical du domaine à digitaliser ici c'est l'enseignement par le champ lexical des TIC est une manœuvre malicieuse des opportunistes du digital. Il y a quelque chose qui est derrière. Elle vise à délégitimer les personnes qui montraient quelques réfractions à la gadgetisation de l'éducation ce qui se pose des questions sur ce qui est en train de se faire ou alors des personnes qui sont assez réservées sur le jargon et les techniques informatiques. Le but est de provoquer un renversement des échelles de valeur qui leur seraient bénéfiques. Sur les 30 ans de ma carrière je suis allé dans plusieurs organisations et entreprises pour accompagner la digitalisation. La première des choses que j'observe lorsque j'arrive dans un séminaire j'observe ceux qui parlent et ceux qui ont le micro en main. Dès que je vois que ceux qui parlent qui ont le micro en main c'est les experts de l'informatique et des TIC tout de suite je conclue qu'il n'y a pas de digitalisation. Je suis allé dans une organisation et cela m'avait beaucoup frappé. Le grand patron de cette organisation était assis sur la table du haut avec les collaborateurs et il y avait quelqu'un à sa droite qui parlait beaucoup et j'étais assez intrigué parce que les grands directeurs ils étaient assis en face et certains assez députés regardaient. Lorsque cette séance est terminée de manière discrète j'ai posé la question à quelques hauts responsables mais ce monsieur qui parle beaucoup qui vous donne des leçons qui indique à quelques-uns qu'ils sont réfractaires c'est qui ? Il me répondait tout sur carte nous ne le connaissons pas et j'avais tout de suite vu qu'il y avait là un opportuniste qui vient d'illégitimer des personnes qui sont dans une organisation depuis 20 ans et du jour au lendemain ils deviennent incompétents du fait qu'ils ne maîtrisent pas la technologie. Je voudrais donc insister un mauvais enseignant ne se transforme pas en bon enseignant par la manipulation ostensible et opportuniste des artefacts numériques. Lorsque j'ai commencé les enseignements d'informatique ailleurs le premier enseignant qui est venu nous a dit quelque chose c'est que les TIC agissent uniquement comme des joues ils sont des amplificateurs des traits intrinsèques de chaque individu et de chaque organisation ça veut dire que si vous êtes mauvais enseignant vous ne serez pas un bon enseignant parce que vous avez des outils TIC au contraire vous deviendrez pire. Les bons enseignants il s'améliorera beaucoup plus et deviendra un très bon enseignant. Si nous avons aujourd'hui un fossé entre les établissements de la ville et les établissements de l'arrière-pays la digitalisation va creuser ce fossé-là. Donc ayons ça à l'esprit ils ne sont que des amplificateurs les TIC n'améliorent rien ils amplifient ce que vous êtes par conséquent vous devez faire attention à ces opportunistes qui n'ont jamais fait un cours dans la salle de classe mais qui comprennent que comme madame le ministre parle de la digitalisation du distance education il récite ça à longueur de journée distance education digitalisation distance education et il est tout le temps à côté du proviseur du délégué monsieur le délégué monsieur le proviseur savez-vous qu'on peut encore savez-vous qu'il y a telle ou telle ou telle chose alors qu'il ne l'a jamais pratiqué en salle de classe donc première attitude elle me semble très importante ne délégitimons pas les bons enseignants au prétexte qu'ils n'ont pas de compétences en informatique ou en TIC je vous ai montré la procédure de production du matériel pédagogique digital vous avez vu que sur 6 ou 8 étapes l'étape des TIC n'est qu'une je ne dirais pas une petite étape sur 8 étapes elle n'intervient qu'à un seul endroit une fois qu'on a bien intégré cela on doit donc avoir à l'esprit le fait que la digitalisation des enseignements est un travail d'équipe à tous les maillons de la chaîne éducative je vous ai dit que c'est l'audiovisuel qui entre à l'école mais l'audiovisuel si vous allez à la télévision si vous allez à la radio vous constaterez que c'est un travail d'équipe à tous les niveaux il me semble je ne connais pas bien l'organigramme du MINESEC mais il me semble que c'est sous la supervision de l'inspecteur général des enseignements qui donne l'eau là et la coordination technique des inspections de pédagogie et la coordination administrative des chefs d'établissement des délégués départementaux et des délégués régionaux la digitalisation des enseignements est un travail d'équipe qui requiert des compétences multidisciplinaires un, la pédagogie qui fait donc appel aux enseignants de salle de classe de la discipline aux conseillers pédagogiques j'ai mis le terme générique de conseiller pédagogique pour prendre toute la chaîne de supervision aux enseignants dont je pourrais dire technopédagogues c'est-à-dire c'est l'enseignant de la spécialité mais qui a une vue claire de ce que le numérique apporte sans forcément être un expert dans la mise en œuvre c'est ça que j'appelle la partie ou l'équipe pédagogique cette équipe pédagogique comme à la télé peut être soutenue par une équipe technico-artistique parce que on a peut-être besoin des illustrateurs graphiques pour ceux qui écrivaient des livres des manuels de sciences naturelles qui ont écrit par exemple des manuels de géographie je ne suis pas sûr que c'est vous-même qui avez dessiné tout ce qu'il y a là-dedans vous utilisez des illustrateurs graphistes c'est la même chose dans le monde du digital des illustrateurs graphistes du digital quand vous avez écrit vos manuels je ne suis pas sûr que c'est vous qui avez mis votre texte en forme c'est les infographes même chose c'est ce que j'appelle le support technico-artistique à ce support technico-artistique on ajoute le support technique pur c'est les informaticiens c'est les experts de l'audiovisuel par exemple vous manipulez des vidéos ils vous font un vidéaste qui comprend bien ces choses-là vous manipulez des vidéos vous avez peut-être besoin d'un caméraman etc. donc voilà les trois composantes que les gestionnaires de l'éducation de l'enseignement secondaire que vous êtes vous devez avoir à l'esprit pour se dire que digitaliser les enseignements ça revient à introduire dans le système éducatif de nouvelles compétences en dehors de la compétence des enseignants la production et la gestion des matériaux didactiques digitaux d'une discipline donnée relève de la responsabilité de l'inspection de pédagogie en charge de la discipline concernée si j'observe qu'un pays est en train de digitaliser les enseignements par exemple des enseignements d'anglais et je pose la question est-ce que c'est l'inspection pédagogique en charge de l'anglais qui pilote cela dès qu'on me répond non j'estime que ce n'est pas la digitalisation on a renversé on est dans une approche techno-centrée au lieu d'être dans une approche centrée sur la pédagogie ce n'est ni une activité technico-artistique ni une activité technique-informatique ou audiovisuelle je ne suis pas en train de dire comme à la télévision que ces métiers là ne sont pas importants ou qu'ils sont très importants on ne peut pas avoir la télévision sans tout ce monde là que nous ne voyons pas qui soutient le journaliste lorsque nous voyons le journaliste qui présente le journal parler à 20h30 ce journaliste là il peut m'arriver que les textes qu'il est en train de présenter ce n'est pas lui qui les a écrits c'est toute une équipe derrière quoi que bénéficiant d'un support important support technico-artistique et support technique la digitalisation des enseignements reste une activité fondamentalement fondamentalement pédagogique fondamentalement pédagogique et tous les maillons de la chaîne doivent avoir cela à l'esprit la deuxième attitude que je voudrais échanger avec vous c'est que il n'y a pas de digitalisation dans un environnement où il manque l'inventivité l'ingéniosité et l'innovation la digitalisation des enseignements est une activité essentiellement innovative j'ai discuté lorsque je discute avec un certain nombre d'enseignants en leur parlant de la digitalisation des enseignements à 80% ils me disent juste tous quelque chose mais il faut que je parte en la formation je suis inscrit en master à Paris en France etc etc c'est à dire que pour eux il faut qu'on leur enseigne ce que c'est que la digitalisation mais je voudrais vous dire que c'est une mauvaise attitude elle n'est pas bonne la digitalisation des enseignements accélère les changements dans l'éducation nous sommes parvenus à l'ère de l'apprenant numérique et plus rien ne sera similaire à ce que nous avons connu donc quand on vous envoie à nouveau à l'école pour apprendre la digitalisation quel que soit ce que vous en pensez l'apprenant numérique on n'y peut rien il est tout simplement important de consentir des efforts je dis bien consentir des efforts d'apprivoisement du numérique dans les milieux éducatifs il faut apprendre à les accepter comme nous l'avons fait avec toutes les autres technologies qui façonnent notre quotidien mieux encore la révolution numérique est naissante sous nos yeux ça veut dire que tout reste à inventer il n'y a pas un pays aucun pays développé n'a de solution de digitalisation des enseignements à donner à l'Afrique la raison est simple aucun pays développé n'est passé par un contexte d'éducation semblable à celui que l'Afrique connaît en ce moment aucun pays n'a eu ce contexte que nous avons dans lequel vous avez certains établissements qui sont connectés d'autres non connectés etc aucun pays dans ces pays n'ont pas de solution à nous offrir par conséquent la digitalisation des enseignements ne passe pas forcément par le fait que nous devons aller apprendre dans des universités occidentales il faut inventer il appartient aux Africains eux-mêmes d'inventer les solutions de digitalisation des systèmes éducatifs africains que ce soit en termes de théorie chaque fois que nous jusqu'à présent je vous ai montré dans la première partie de mon exposé que nous n'avons pas participé à la gestation de l'université par conséquent nous faisons le perroquet socio-constructivisme piagé etc pédagogie par objectif pédagogie par compétence etc rien de tout ça nous n'avons inventé et rien de tout ça nous nous sommes réellement apprivoisés c'est plus du perroquet donc c'est à nous aujourd'hui d'avoir la responsabilité de développer nos propres théories de l'apprentissage nos propres approches pédagogiques nos propres matériels didactiques dans ce domaine parce que les pays développés ne sont pas passés par notre trajectoire nos copiers collés collés de ce qu'ils font ne marchent pas en Afrique ça ne marche pas l'informatisation dans le modèle des pays industrialisés n'a marché nulle part en Afrique nulle part donc ce n'est pas dans le système éducatif que cela marchera nous connaissons à peu près les grands projets d'informatisation de nos administrations de nos administrations ils ne marchent pas parce que ceux qui les gèrent sont très très incompétents non c'est parce qu'ils sont dans le copier coller dans un environnement social qui n'est pas le même que là où on a inventé les méthodes qu'ils veulent appliquer pour la première fois de l'histoire de l'éducation l'Afrique doit inventer et créer elle-même son système éducatif en évitant d'importer aveuglement les méthodes inadaptées que nous importons d'ailleurs je fais une parenthèse ici lorsqu'en 2007 me situant dans cette logique d'invention j'ai proposé que dans la filière informatique et TIC de l'école normale au second cycle qu'on prenne les diplômés de toutes les filières c'est au Cameroun que j'ai eu le plus de critiques parce qu'on me disait pour faire le second cycle de mathématiques vous devez avoir la licence de mathématiques pour faire le second cycle de géographie vous devez avoir la licence de géographie dites-moi un peu au professeur comment quelqu'un qui a une licence d'histoire va venir faire la deuxième année d'informatique à l'école normale je leur disais qui vous a dit que la digitalisation des enseignements c'est de l'informatique jusqu'aujourd'hui je vois ce débat qui continue encore dans vos établissements des proviseurs m'appelaient professeurs il y a un de vos enseignants qui est chez moi il a la licence d'histoire je lui ai demandé de me faire un logiciel de gestion de notes il n'arrive pas à faire un logiciel de gestion de notes je lui ai dit il n'est pas allé à l'école normale pour apprendre à faire des logiciels de gestion de notes demandez-lui de digitaliser les enseignements d'histoire vous verrez s'il n'est pas compétent il est aussi important d'impliquer et responsabiliser tous les maillons de la chaîne pédagogique la digitalisation des enseignements ne dépouille aucun maillon de la chaîne pédagogique de ses responsabilités statutaires les enseignements digitaux ne doivent pas être soustrait du portefeu des responsabilités de chaque maillon de la chaîne pédagogique l'animateur pédagogique de l'histoire restera l'animateur pédagogique de l'histoire même des enseignements digitalisés l'inspecteur coordonnateur régional d'anglais restera l'inspecteur coordonnateur régional de l'anglais dans ses deux dimensions dans sa dimension in situ et dans sa dimension ex situ les responsabilités de chaque maillon sont juste étendues aux enseignements digitaux de son champ de compétences c'est ce que je vous ai montré dans la première partie de mon exposé toutes les activités ont maintenant deux composantes vous êtes inspecteur coordonnateur régional d'anglais ou de mathématiques votre poste de travail a deux composantes il y a une composante classique et une composante digitale tous les niveaux hiérarchiques du système d'enseignement secondaire sont concernés en commençant par le niveau stratégique c'est-à-dire le niveau gouvernemental qui doit clairement indiquer où aller mais il ne peut le faire que si nous qui sommes les experts nous qui conseillons nous donnons les bons conseils donc au niveau stratégique il s'agit chaque fois d'avoir à l'esprit de manière claire quelle est la vision et la politique de digitalisation des enseignements du secondaire quelle est la vision quels sont les objectifs stratégiques c'est quoi les moyens que nous mettons alors comme objectif stratégique est-ce que nous commençons par l'utilisation alors qu'on n'a pas produit etc. au niveau tactique c'est-à-dire l'IGE c'est comment y aller par conséquent à ce niveau on répond à la question quelles sont les stratégies de digitalisation des enseignements lorsque le niveau stratégique gouvernemental a donné la vision a placé le cap c'est donc une question maintenant de stratégie en termes de c'est quoi les priorités on commence par quoi c'est quoi les actions structurantes tant qu'on reste dans l'expression digitalisation des enseignements digitalisation des enseignements en soi n'est pas une action en soi n'est pas une stratégie c'est un objectif c'est quoi les actions qui entrent dans la digitalisation on fait quoi trois c'est quoi les indicateurs lorsque tout ce mouvement va se mettre en place comment on fait pour savoir si on avance si on n'avance pas est-ce que si on me dit professeur Fouda on a déjà produit 15 000 vidéos est-ce que c'est un bon indicateur si vous revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure mais ces vidéos le terme vidéo n'est pas dans le champ lexical de l'enseignement c'est quoi les indicateurs c'est quoi les référentiels pédagogiques comment se présente une planche d'illustration des cours de géographie c'est quoi les référentiels c'est à ce niveau que les référentiels pédagogiques sont faits c'est quoi les référentiels techniques vidéo audio etc il peut même arriver que dans le système éducatif dans la salle de classe certains types de techniques ne soient pas acceptés c'est quoi les produits digitaux je vous ai donné tout un éventail quels sont les types de produits digitaux que nous voulons avoir maintenant une stratégie ne se met pas en oeuvre seule quelle est la stratégie de pilotage comment tout ça est piloté est-ce qu'il suffit de dire aux gens digitaliser et puis ça se fait comme ça chacun à son niveau fait ce qu'il fait ainsi de suite quelle est la stratégie de pilotage ça c'est le niveau tactique au niveau opérationnel c'est-à-dire des structures déconcentrées délégation régionale délégation départementale établissement à ce niveau-là il s'agit seulement d'y aller d'y aller les niveaux supérieurs lorsque les niveaux supérieurs les ont suffisamment bien alimentés il s'agit tout simplement d'y aller en élaborant et en mettant en oeuvre des plans opérationnels de digitalisation des enseignements au niveau régional au niveau départemental au niveau de l'établissement en se posant la question au niveau de mon établissement qu'est-ce que je me donne comme des objectifs opérationnels au niveau du département au niveau de la région qu'est-ce que je me donne comme indicateur opérationnel qui me permet de suivre s'il y a des avancées ou pas qui me permettent de rendre compte de ce qui est fait quelles sont les activités qui sont mises en oeuvre quelles sont les activités qui se cachent derrière la grosse marmite qu'on appelle digitalisation est-ce que digitalisation c'est une activité ou alors c'est plusieurs activités et quels sont les moyens que j'ai à ma disposition pour mener tout cela dans le moyen je voudrais dire qu'il n'y a pas que des moyens financiers il y a les moyens en termes de ressources humaines il y a les moyens technologiques je pense aussi que nous ne devons pas être bloqués par les conditions la question de l'accès nous devons anticiper la démocratisation et l'universalisation rapide de l'accès au cyberespace internet ordinateur portable tablette cela ne doit pas constituer un facteur bloquant pourquoi ? parce que la démocratisation et l'universalisation rapide des outils d'accès au cyberespace est une tendance lourde de la société qu'il faut savoir anticiper très peu d'entre nous il y a dix ans étions capables de dire qu'il y aura 15 millions de Camerounais qui auront un téléphone portable mais lorsque ce téléphone portable et l'internet sont arrivés on s'est rendu compte que nos pays n'avaient pas de contenu là-dedans parce qu'on attendait que les gens aient ça avant qu'on ne commence à réfléchir sur le contenu l'accès universel des établissements des élèves des parents n'est pas une précondition au développement des contenus éducatifs numériques le développement et la démocratisation de l'accès au numérique des élèves sans des contenus éducatifs endogènes conséquents va accélérer l'extraversion culturelle des élèves et rendre archaïque nos systèmes éducatifs à l'heure suivante essayons un peu d'imaginer aujourd'hui que par un miracle on donne une tablette à tous les enfants du secondaire du Cameroun tablette c'est contenant c'est quoi le contenu il est vide ils vont donc utiliser cette tablette pour aller chercher les contenus là où ils existent donc c'est l'extraversion culturelle totale it is important to say that the development and democratisation of digital access for students without substantial endogènes educational content will accelerate the cultural extroversion of our students and render our education system archaïd for them ils ont dans cette tablette ils vont aller voir des contenus ils rentreront dans notre salle de classe dans notre lycée ils verront que c'est totalement archaïque lorsque la production des contenus numériques n'anticipe pas la démocratisation des outils d'accès TIC c'est l'offre disponible dans le cyberespace qui structure les usages qu'on en fait une fois la barrière de l'accès franchi c'est ce que nous observons aujourd'hui nous disons que nos enfants sont dans le cyberespace ils sont dans l'internet pour suivre les influenceurs mais les influenceurs ils sont dans le cyberespace vous voulez qu'ils suivent quel système éducatif qui n'est pas dans le cyberespace donc c'est extrêmement important nous devons anticiper la démocratisation et l'universalisation rapide des outils d'accès je voudrais profiter ici pour faire un petit commentaire pour voir comment à certains moments donner nos systèmes éducatifs peuvent être archaïques par rapport à la génération de nos enfants qui naissent aujourd'hui et plus tard demain je faisais un séminaire à des enseignants à des instituteurs du primaire et je leur ai posé une question chacun dans votre salle de classe combien d'élèves si vous en avez 100 ont déjà lu un roman à 100% tous ces instituteurs m'ont dit que leurs élèves n'ont jamais lu un roman je leur ai dit c'est faux c'est quoi un dessin animé nos enfants même lorsqu'ils ne parlent pas ils sont assis à longueur de journée en train de regarder de lire un roman moderne qui stimule tous ces sens mais que le système éducatif ne considère pas lorsque ce bambin comme il vient de recommencer la rentrée va s'inscrire à l'école primaire il a 4 ans mais ce jeune là a déjà lu près de 500 près de 500 ouvrages il les a lus à sa manière mais lorsqu'il va arriver là-bas on va commencer à lui faire B A B B O P O c'est extraordinaire ce qui se passe dans l'esprit de cet enfant donc anticipons les évolutions comprenons là où le monde va et pensons surtout à nos enfants en termes d'enjeux je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'Afrique n'a pas participé aux révolutions industrielles scientifiques et éducatives précédentes mécanisation de la société est-ce que nous étions là non industrialisation de la société l'Afrique était-elle là non automatisation de la société avons-nous participé non alors que le monde d'aujourd'hui est la résultante de ces trois révolutions industrielles si vous observez un peu la salle dans laquelle vous êtes assis vous verrez que pratiquement tout ce qui est là est la résultante de ces trois révolutions industrielles à laquelle l'Afrique n'a pas participé toutes les sociétés qui ont évolué de manière isolée ou avec une participation active faible dans ces révolutions industrielles scientifiques et éducatives occupent aujourd'hui des positions économiques politiques et culturelles périphériques dans le monde je vous mets au défi de me citer un seul pays qui n'ayant pas participé même de manière faible à la mécanisation à l'industrialisation et à l'automatisation de la société occupe une place enviable dans le monde d'aujourd'hui quel que soit son système de gouvernance je voudrais donc mes collègues qui sont dans la salle qui sont des socio-humanistes m'excuse un tout petit peu je ne pense pas du tout que c'est les élections la démocratie ainsi de suite qui va développer l'Afrique l'Afrique va se développer en s'appropriant la science et l'industrie quel que soit le mode de gouvernance qu'on y applique la révolution digitale est la première révolution industrielle à laquelle l'Afrique a pleinement les moyens de participer de manière consciente et active avec des chances de réussite probantes c'est la toute première les autres nous n'étions pas là derrière l'enseignement à distance se cache donc en réalité un enjeu beaucoup plus important qui est celui de la course à la colonisation du cyberespace de l'éducation et la colonisation du cyberespace pour court qui se fait à travers le développement de la compétence la composante digitale du système éducatif de chaque pays si nous ratons cette révolution d'être présent dans le cyberespace d'être présent dans le monde digital nous serons dominés pour les 200 prochaines années même si nos élections se passent bien un important issue de la digitale de l'éducation de l'éducation pour moi c'est que si nous n'étions pas de l'éducation onrions dans votre indice dans votre éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation et l'éducation de l'éducation des restrictions de l'éducation des secteurs provincial d'éducation et l'éducation Et nous pensons que tout dans le plan de l'éducation sera actuelle est la seule de cette révolution de l'éducation C'est une société qui éle chaver autres et qui Industrie avec notrecar inne du dude ikkeli ces industriels scientifiques et l'éducation revolution today occupy peripheral, economic, political, and cultural position in the world, whatever your public governance is. My own point of view is that development is first of all a matter of mastering technology and mastering industry. The digital revolution is the first industrial revolution in which Africa has the full means to participate consciously and actively with convincing chances of success. Because in this industry, the material is only the brain. Brain. And we in Africa, we have brains. Behind this tense education hides a much more important issue, which is that of the race to colonize the cyberspace of education, which is done through the development of the digital components of the education system of each country. If we don't help our children to be present at the cyberspace, they will be behind the citizens of other nations for at least two centuries. Le deuxième enjeu, me semble-t-il, c'est que nous arrivons à pérenniser les acquis de la période du COVID. La digitalisation des enseignements au Cameroun et partout ailleurs, dont le Cameroun n'a pas à se faire du sang par rapport à cela, a été pensée dans une situation exceptionnelle de fermeture des établissements scolaire qui a fait naître l'impérior besoin d'assurer la continuité éducative à la maison. C'est ça qui a, aux yeux du monde, porté l'enseignement à distance au PINA. Mais nous sommes revenus en situation normale. En situation normale, les établissements ne sont pas fermés. Les enfants vont à l'école. Les enseignants sont en salle de classe et assument pleinement leur mission de formation des élèves dans la salle de classe. La digitalisation des enseignements, tel que cela a été pensé en période COVID, ne saurait donc être transposée en situation normale parce que la finalité n'est pas la même. Les écoles étaient fermées et il fallait assurer la continuité éducative. Aujourd'hui, l'école n'est pas fermée. La pérennisation des acquis de la période du COVID revient donc à replacer la digitalisation des enseignements dans son cours historique normal, tel que je vous ai présenté tout au long de mon exposé, à savoir le processus d'adaptation incontournable du système éducatif à la société de l'information qui émerge sous nos yeux, dans laquelle, je suis sûr que d'ici une dizaine d'années, on ne payera même plus l'Internet. L'accès transparent au cyberespace va s'universaliser plus vite qu'on ne le pense pour tous les élèves, les enseignants et les établissements. Je suggère donc que nous disions tout simplement merci au COVID de nous avoir révélé cela, si nous n'en étions pas conscients. Mais une fois qu'on a donc compris cela, que dans nos esprits, nous incrustions le fait que c'est en fait le I que nous sommes en train de mettre devant l'éducation, qu'on fait le Distance Education dans l'enseignement secondaire prépare le I Secondary Education. En commençant cet exposé, je m'étais donné objectif de répondre à la question, c'est quoi, quels sont les enjeux, quels sont les défis de la digitalisation des enseignements. En réalité, je n'ai pas l'aptitude de répondre de manière péremptoire à cette question, c'est pour cela que, à cette interrogation que vous avez dans votre tête, que nous avons nous-mêmes aussi dans l'enseignement supérieur, j'ai voulu tout simplement apporter un peu d'éclairage et de lumière pour que chacun d'entre nous, à quelque échelon que ce soit, commence à imaginer, à inventer avec beaucoup d'ingéniosité, comment les différents maillons de la chaîne pédagogique de son système éducatif peuvent se mettre en branle pour que la digitalisation des enseignements devienne une réalité. Dear Colleague, I have come to the end of my presentation and I thank you for your attention. As you have seen, the digitalisation of lessons is similar to building a bridge by crossing it while accepting at the same time that the certain things we had until now have been shaken up and that our routine habits are given way to the creativity and innovation. La digitalisation des enseignements est une activité essentiellement de créativité et d'innovation dans laquelle la routine, qu'elle soit administrative ou organisationnelle, n'a pas de place. Je voudrais l'illustrer en terminant par cette petite note du moule. Peut-on dire au plan administratif que j'étais présent dans ce séminaire alors que ne sont considérés qu'ayant été présent, ceux qui ont signé la fiche de présence ? J'ai bien peur que non parce que dans un séminaire et atelier précédent, j'avais été considéré comme absent alors que j'avais présenté même en présentiel. Donc l'administration ne considère qu'ayant été présent, ceux qui ont signé. Voilà une routine administrative que le monde du cyberespace bouscule et il va bousculer d'autres routines comme ça dans notre système éducatif. Merci. Thank you very much for your kind attention.